Je suis dans des patinettes, donc bien sûr, retrait des chaussures obligatoire. Moi, je suis déjà dans le thème avec mes petites pantoufelles, elles sont trop mimi, je les adore, je sais, je suis gaga. Voilà, voilà, les puces, non mais ça va être une trop bonne soirée, je suis trop impatient. C'est parfait pour 3, amplement suffisant, repas pour 5, easy, belle soirée à vous. Alors 5, je pense pas, moi perso, ça c'est parfait pour moi tout seul, en temps normal. Mais 5, je pense pas, faut pas pousser. Après, pour 3, sachant qu'on est 2 en réalité, qu'il y a une gosse qui mange moins que nous, je pense qu'en vrai, ça ira. J'espère, parce que j'ai quand même à cœur de bien faire et j'aime pas quand les gens ont faim encore. Au pire, je ferai autre chose, franchement, j'ai des poêlées automnales, j'ai des pâtes, je ferai un truc rapide, on verra. Mais je pense que c'est bien, on verra. Mais 5, non, par contre, t'exagères, là, malo. 3, bon, ok, mais 5, voilà, non, 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 pour 5, non. Mais peut-être qu'après, je me mets trop la pression, parce que vous me dites tous que ça suffit amplement. Donc, ouais, ça a l'air très bon, on vous dira, de toute façon, on va goûter ensemble ce soir. Je vais préparer des petits cocktails d'Halloween aussi, je pense, là. Mais non, je pense que, ouais, je pense que ça ira. Bah, j'espère, écoutez, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vis ma meilleure vie. Des fois, vous savez, je me mets comme ça au salon et genre, je fais rien, quoi, en fait, juste, je regarde ma déco, je me repose, je savoure. Franchement, je suis trop content parce que j'en aurais bien profité cette année de la déco. Vraiment, comme je l'ai installé début octobre, vraiment, c'est tout le mois d'octobre. Bon, vous me direz, il y a quand même mieux comme décor que cette tronche-là, mais... Mais en vrai, j'en profite bien. Donc, je suis content. Bon, à mon avis, la gosse Pélissard va rentrer, mais terroriser, par contre. Enfin, je devrais faire payer, d'ailleurs, moi, les tickets d'accès ici parce que c'est encore mieux décoré que les galeries Lafayette ou que les magasins. L'appartement, là, clairement, c'est une attraction. Bientôt, je vais prendre des comédiens dans l'appartement qui vont se cacher, faire peur aux invités. Remarque, ça serait pas con. Tiens, l'année prochaine, je vais y penser. Ah oui, je vais aller toujours plus loin. Et encore, vous n'êtes pas près demain, j'ai prévu encore plus loin. De toute façon, plus les Before Halloween vont passer, vous verrez plus. On monte d'un niveau. Demain, c'est quelque chose aussi. Mais à mon avis, elle va flipper la gosse, là. Oh là là, surtout avec ce clown. Je sais que ce clown, il terrorise tout le monde. Vraiment, ce clown, il met très mal à l'aise les gens en général. Surtout qu'il est immense, quoi, vous voyez ? Mais alors, surtout, j'ai hâte de voir quand elles vont passer devant ce cadre qui bouge dès qu'on passe. J'adore. Ça aussi, je pense que ça va être quelque chose. Quand mes invités vont arriver, elles vont être mal à l'aise. Non, mais c'est un délire, mon appart. J'en peux plus. Toute cette déco, les puces, sans exception, vient de Déguise-toi. Vraiment, j'ai tout, 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 tout pris chez eux. Et l'intégralité de mon appart est déguisée. Oui. Et transformée avec Déguise-toi. Je vous rappelle que vous avez moins 15% sur tout le site avec le code GERENSTAR, sans minimum d'achat. Donc, faites-vous plaisir. Moi, j'ai ma réserve de lentilles. Je peux vous dire qu'elles sont hyper canons. J'en ai commandé plein parce qu'on ne sait jamais. Des fois, je change d'avis. Enfin, bref. Vous avez donc, pareil, plein de lentilles sur le site de Déguise-toi. Et mon code promo, bien sûr, est valable. Il y a plein de couleurs différentes. Vous en avez des petites, des grosses. Vous voyez ? Bon, là, il y a beaucoup de personnages comme ça. Là, on a regardé les rouges. Vous avez aussi plein d'effets make-up un peu à faire, du faux sang. Moi, j'ai une petite boîte, vous voyez, de plein, 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 plein. Ah, celles-là, elles sont trop belles aussi. Je ne sais pas si vous les voyez bien. J'ai vraiment une boîte remplie parce qu'ils ont des super gammes de lentilles et de produits make-up. Ça, c'est des petits tatoués éphémères aussi. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Franchement, ils ont tout. Ils ont des dentilles fluorescentes. Ils ont les éponges, tout ce qui est faux sang, toutes les lentilles. Bon, celles-ci, on les voit mal. Elles sont un peu collées en haut, mais c'est lesquelles ? Oui, c'est les rouges comme ça, les cat eyes. Qu'est-ce qu'on a ? J'en ai plein, plein, plein. Ils ont aussi les grosses lentilles comme ça. Vous savez, les sclérats. Hop là. Celles-ci, elles sont hyper grosses. Elles sont un peu jaunes comme, vous savez, les yeux de zombie. Vraiment, je vous recommande parce que les lentilles de déguise-toi sont hyper canons. Et vous allez voir, il y en a énormément. Il y en a vraiment plein, plein, plein. On a tout pour passer une bonne soirée. Il y a des masques aussi. Vous verrez celui-là, quand je le mets, il est abominable. On ne dirait pas comme ça, mais aux oeufs courts. Vraiment. Bref, en tout cas, tout est disponible. Vraiment. Allez vous balader. Ce site est génial. Moi, ça fait maintenant presque 4 ans, je crois, que je bosse avec eux. Et je trouve mon bonheur. Chaque année, ils ont tellement, tellement de choses sur ce site. Vous verrez de toute façon tout au long de la soirée parce qu'on va essayer les déguisements. On va se déguiser. On va un petit peu tout utiliser. Comme ça, vous pourrez voir un peu comment ça rend porté et tout. Mais vraiment, ils ont des trucs top. Bon, j'espère que la scie sauteuse et son Morbac seront contentes ce soir parce que je me donne. Franchement, pour elle, je me donne. Petite soirée organisée, vous avez vu. Un, d'une main de maître, des petits plats trop minis, c'est trop bon. Plein de, voilà, de maquillage, de déguisement. Enfin, il y a tout pour passer une bonne soirée. Donc, j'espère qu'elle saura s'en souvenir parce que la Pélissard a souvent tendance, je vous jure, à, comment dire, à se plaindre, à faire la victime. On s'engueule énormément. Il faut savoir que vraiment, on s'engueule énormément parce qu'il n'y a pas un moment où elle ne me les brise pas en me disant, ouais, moi, je ne suis pas reçu comme ça. Ah, mais moi, tu ne me prévois pas ça. Ouh là là, mais elle m'emmerde. D'ailleurs, je vais régler mes comptes ce soir parce que vraiment, à chaque fois que je fais quelque chose avec quelqu'un, la meuf est jalouse. Genre vraiment, elle est là en mode, ah, mais moi, je n'ai pas eu le droit à ça. Donc là, j'espère qu'elle ne va pas me les briser parce que je me suis quand même donné. La déco, elle est canon. J'ai préparé une petite table, un petit repas, vous allez voir, qui, j'espère, lui plaira. J'ai commandé exprès, sur mesure, thème Halloween pour que ça lui plaise, ainsi que son orpion. Voilà, il y a plein de petits ateliers. Le atelier citrouille. J'ai été chercher les citrouilles, je ne vous raconte pas parce qu'il y a une arnaque à la citrouille. Enfin, on appelle ça des citrouilles, mais en réalité, c'est un petit rond. Chaque année, quand même, il faut qu'on en parle, de l'arnaque à la citrouille. Non, mais attendez, vous savez qu'il y a des fleuristes, enfin, il y a tout et n'importe quoi qui vend des citrouilles à Halloween, qui vendent les citrouilles, enfin, c'est des petits ronds, en vrai, des jack-o-lanternes, genre 20 balles. Stop, ça, ça vaut, allez, 4 euros maximum. Chaque année, je me fais douiller, je me fais enfler parce qu'à Paris, ça ne court pas les rues, il n'y en a pas partout. Alors que je sais qu'à la campagne, vous en avez partout. Donc, chaque année, je me fais enfler, je les paye 20 balles, j'en ai quasiment pour 200 balles de citrouille, enfin, bref, pour les creuser en plus parce que quasiment rien à bouffer dedans, enfin, beaucoup moins que dans d'autres types de courges. Vraiment, là-dedans, il y a un peu, mais ce n'est pas non plus. Voilà, c'est assez vide, vous verrez quand on les creuse. Donc, cette année, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 et Dieu merci, je ne me suis pas fait enfiler. Même si ça ne me ferait pas de mal. Non, mais je ne me suis pas fait enfiler. Je les ai payés, je crois, 6 euros. Mais normalement, vous pouvez les trouver à 4 balles. Je sais que ceux qui vivent à la campagne, tout ça, enfin, bref, dans les fermes et tout, il y en a plein. Je ne sais pas cher, mais nous, à Paris, ils nous prennent vraiment pour des vaches à lait. Mais cette année, je n'ai pas été tant que ça à une vache à lait. Non, vraiment, je les ai trouvées à 6 balles à peu près. Donc là, j'en ai eu pour 6 et 6, 2, 1, ouais, 30 balles à peu près de tous mes jack-o-lanternes, là, à creuser. Alors, il y en a des plus petites que d'autres, évidemment, puisque, vous voyez, là, quand on la met à côté, celle-là, elle est déjà grosse, on ne se rend pas compte, mais elle est quand même, voilà, elle est grosse, vous voyez, par rapport à ma tête. Voilà, mais celle-ci, elle est encore plus grosse, mais on ne se rend pas trop compte, là. En fait, quand je les mets côte à côte, vous voyez, celle-ci, elle est énorme. C'est-à-dire que par rapport à ma tête, celle-là, elle la dépasse aisément, quoi. Aïe, ça, ça pèse en âne mort. Je n'arrive même pas à la peser, mais vous voyez, elle est beaucoup plus grosse que ma tête, quoi. Donc, voilà, j'ai fait une affaire, je suis content, 6 balles, peu importe la taille. Bon, je me suis peut-être fait douiller, du coup, parce que les grosses coups de 6 et les petites aussi, mais bon, bref. Mais en tout cas, hors de question de payer 20 balles, ça. Enfin, il faut arrêter le cirque, vraiment. Je suis toujours autant fasciné par ce masque, mais c'est horrible. Je vais les accueillir comme ça, je crains. Ça me fait aimer trop rire. J'adore cette tête, elle me met très mal à l'aise. Non, mais c'est vrai, ce masque est définitivement malaisant, quoi. Mon choc, hein. Ah, il est abominable, mais je l'adore. En vrai, je trouve qu'il est hyper bien fait. Enfin, regardez, quand il n'y a pas la perruque, vous le mettez comme ça sur votre tête. Et je trouve qu'il se fout hyper bien. Il est très, très malaisant, quoi. Même si le vrai Chucky, c'est lui, de base. Oh là là, Chucky, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu, faudrait que je le regarde. Atroce, cette poupée. Donc, ouais, je pense que je vais mettre ça ce soir avec la petite salopette. Voyez, c'est exactement la tenue de la poupée. Bon, j'avoue, c'est sa soeur, ça, qui a cette perruque et cette tête-là que j'ai sur la tête. Mais, euh, c'est horrible, quelle horreur. Donc, je vais mettre ça, la gosse de la pélissard en PLS en ouvrant la porte. Bon, écoutez, j'ai fait tomber le masque parce que, bien évidemment, la pélissard, on l'appelle pas la ponctualité. Donc, évidemment, il est 20h30, j'avais donné rendez-vous à toute cette tribu à 20h. Et, évidemment, à 20h30, elle a encore pas commandé son taxi. Donc, j'avais le temps de préparer, hein, oui. Donc, je poirette. Je poirette, je poirette. Là, j'ai plus rien à faire, hein, tout est prêt. Donc, bonjour. Donc, j'attends. Voilà, on va voir. Je suis quand même super content, franchement, parce qu'on s'est pas vu depuis hyper longtemps. Et même si elle me pète les burnes, vraiment, et on en parlera quand elle sera là, on s'engueule hyper souvent. Vraiment, elle me pousse à bout, elle m'énerve. Mais, vraiment, des fois, je peux plus me la supporter. Enfin, vraiment, c'est un peu une amitié toxique. Et, vraiment, des fois, je peux plus me la voir. Mais, là, je suis quand même content de la retrouver parce que... Bah, parce qu'on va... Enfin, on rigole toujours, quoi. Je sais que... Voilà. C'est bizarre, hein, parce que, comme je vous le disais, c'est pas du tout le genre de personne avec qui, de base, j'avais d'atomes crochus, on va dire, dans le sens où c'est tout sauf ma vie, quoi. Famille nombreuse, neuf gosses, enfin, bref. C'est pas, on va dire... Bah, c'est vrai le genre de personne avec qui je traîne, forcément, ou quoi. Et puis, bah, en fait, elle est tellement... Je m'en fous de tout et drôle. Ça me fait rire que, du coup, on s'entend trop bien. Et je sais qu'on va rigoler à chaque fois qu'on... On a quand même une certaine complicité et quelque chose qui fait qu'on s'éclate, on rigole. Et encore une fois, elle est ce qu'elle est. Les gens peuvent bien dire ce qu'ils veulent d'elle, mais... C'est vrai qu'elle a toujours été bienveillante avec moi, même si elle me pousse à bout. Et ça, je vous le raconterai tout à l'heure. Mais... Et surtout, on rigole trop. Donc, je suis content, parce que je sais qu'on va passer un bon before Halloween. On va rigoler. Voilà. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout, Mylène Fermor, dans sa chambre à se confier ? Bah, elle est poireute. Ah oui, oui, Mylène Fermor, ou plutôt Mylène Fermir. Donc, j'attends avec le masque. C'est horrible. Vraiment. Mais je l'adore, ce masque. Vous savez que c'est l'un de mes masques préférés du site. Non, mais sans déconner. Vraiment, je l'aime trop, ce masque. Je l'adore. Mais c'est pas le seul. Vous verrez, il y a tellement de choses trop stylées sur Deguistois. Vraiment, faites-vous plaisir. Alors là, figurez-vous qu'elle m'envoie des notes audio en mode qu'elle est en retard à cause de moi. Alors, c'est vrai, je lui ai un peu demandé à la dernière minute des bougies chauve-plats. J'ai complètement oublié, mais dans les citrouilles, évidemment, il faut mettre une bougie. Et j'en ai plus. Je pensais que j'en avais, genre, voilà. Je n'ai plus de bougies chauve-plats, donc on ne pourra pas allumer nos citrouilles. Donc, je l'ai envoyé courir dans tout Paris pour trouver des bougies chauve-plats. Bon, les puces. Je commence ma soirée seule. Je me suis mis de la musique et tout. Bonsoir. Elles arrivent, là, apparemment, les boisons, dans 10 minutes. Avec une heure de retard, donc. Bonsoir. Ce n'est pas comme si je sortais, moi, demain, mon clip avec Théo Lavabo et mon single. Ce n'est pas comme si demain était un jour important et qu'il fallait que je me couche. Non. Tôt. Bon, oui, c'est vrai que demain, les puces, à midi, restez connectés. Je vous balance le lien du clip. J'espère que vous allez aimer, on s'est donné. Demain, donc, rendez-vous à midi pour découvrir le titre, le clip, tout en même temps. Mais surtout le clip. Vous allez voir, il est tellement drôle et vous n'y attendez tellement pas. Je ne sais pas à quoi, d'ailleurs, vous vous attendez. Mais vous en avez rêvé. Vous l'avez réclamé. Vous avez voulu ce duo avec Théo Lavabo. On l'a fait et ça sort demain, samedi à midi. Bref, donc demain, ma grosse journée. Parce que je vais... J'ai hâte, quoi. Je vais lire toutes vos réactions demain. Demain, je n'ai rien prévu. Enfin, je fais un autre Before Halloween le soir avec Théo Lavabo, justement, et Caro Boobs. Mais la journée, je lance le clip, le single. Je regarde les réactions. Je reste chez moi. Je prépare ma soirée. Enfin, je kiffe, quoi, demain. C'est un jour important. Attendez, le lancement ! Waouh, j'ai trop hâte que vous voyez le clip, je vous jure. J'espère vraiment que ça vous plaira. Elles vont pas tarder d'arriver, là, les furoncles. Donc, j'ai tamisé un peu l'ambiance. Donc, vous voyez, là, c'est un peu plus tamisé. C'est sympa. Hop, là. J'ai éteint les lumières principales. Enfin, je les ai mises en très faible luminosité. Ah, bah, là-bas, plus du tout, même. Bonsoir. Attendez, hop, là. Là-bas, hop, voilà. Hop, je baisse. Voilà. Hop. Ah, il doit y avoir des esprits parce que le tableau se déclenche tout seul, là. Celui-là, là. Ah, bah, il se déclenche tout seul, là-bas. D'accord, en plus, il a les yeux qui allument la toile d'araignée. Je n'ai évidemment pas oublié les pantoufles microfibres. Elles sortent du lavage, regardez. Elles sortent même du sèche-linge. Bon, elles sont encore un peu humides, mais bon, écoutez. Voilà. Donc, je vais les préparer. Bonsoir. Voilà, hop. Je pense que quand on arrive chez moi, le message est clair. Tout est prêt, vraiment. Donc, bah, voilà. Personne n'échappera à cette règle. Si tu veux foutre les pieds chez moi, tu mets tes pantoufles microfibres et tu nettoies le parquet. Regardez-moi cette ambiance d'Halloween. Oh, my God. Ce salon est incroyable quand même. Elle bouge, celle-là, là, où elles font la gueule, là, pour l'instant, parce que des fois, elle s'anime, elle bouge d'un coup. Ça dépend. Ah bah, elle bouge, hein. Ah bah si, en fait, elle bouge. Il faut observer, mais elle bouge. Regardez-moi ça, comme c'est incroyable. Petit feu de cheminée. Le clown de 4 mètres de haut. Voilà. On est bien, on est bien, on est bien. Bonsoir. Ce monsieur est terrifiant quand même, hein. Ce monsieur est plutôt réaliste quand même, hein. Bon, faut que je mette mon masque, elles vont pas tarder d'arriver là. Hop là, je vais être dégueulasse. Wouah ! Mais quelle ambiance dans l'appartement de Ré Rémi. A mi, me gusta el before Halloween, me gusta descubrir la tradition, la cocina locale de la période de Optona, de l'automne. A mi, podemos decir que soy un chico mouimimi. A mi, me gusta inventar a la casa mis amigos para un dinero. Ah non, dinero, c'est l'argent. Bon, pour un dîner, euh, bah, out Halloween. Bonsoir. Bon, qu'est-ce qu'elles foutent, ces graviers de godasses ? Elles sont d'une lenteur. Vraiment, elles sont d'une lenteur. Il y a vraiment des esprits parce que le truc, il se déclenche, mais... Vraiment, il se déclenche sans arrêt, ce truc. Alors, je suis pas devant, je vous jure, c'est un truc de ouf. Alors, quand je passe devant, ils se déclenchent plus. Ça dépend, en fait. Bon, on verra, écoutez. Voilà, écoutez, j'ai hâte de commencer ma petite soirée. Je sais pas ce qu'elles foutent, elles sont lentes. Ah oui, puis c'est vrai que la pélissard est, comment dire, enceinte. Ah bah, on doit en savoir un peu plus parce que j'avoue que j'ai cru que c'était une plaisanterie de mauvais. Mais apparemment, c'est bien vrai. Non mais, dixième gosse quand même. Chaque année, elle me fait le coup du nom, mais cette fois-ci, c'est le dernier. Dixième gosse. Non mais, moi, j'ai plus les mots. Bref. Ça y est, elle vient d'arriver, j'ai eu le droit à un appel. Elle est en bas en train de fumer, elle va monter. J'avais complètement oublié qu'elle fumait, qu'elle fumait cette saleté. J'avais complètement oublié qu'elle fumait cette raclure. Ah bah, de toute façon, là, je vais te dire, c'est simple, tout est condamné. Ouverture des fenêtres, impossible. Il est hors de question d'aller me foutre en l'air ma déco. Non, non, c'est hors de question. Oh putain, le gravier de Godaz fume, j'avais oublié. Ça, c'est insupportable de recevoir des gens chez vous qui fument. Oh, ça m'énerve. Bon, je vais mettre mon masque. Le problème, c'est que je ne sais pas combien de temps exactement je vais le porter, parce que je ne sais pas, genre, si elle fume une clope ou quatre. Bah, d'ailleurs, il vaut mieux qu'elle en fume quatre, parce que je ne vais pas le tolérer chez moi, ça, c'est clair et net. Donc, je ne sais pas, on va voir. En attendant, je le mets. Oh, je suis abominable. Oh, la tronche. Oh, elle me gonfle déjà, elle ne comprend rien. Je lui ai envoyé 50 fois les infos, adresse, étage, code. Elle n'a toujours pas compris, bon, bref. Bon, allez, attention, elle arrive. Oh putain, les pélissards débarquent dans mon appareil. appartement parisien. J'espère que les pélissards ne vont pas tout dégueulasser. Puis alors, la fumée de cigarette, là, je pète déjà les plombs. Oh, bordel ! Oh, les graviers de godasses débarquent ! Oh, bordel ! Oh, le bordel ! Oh, putain ! Oh, là, là ! Oh, là, là, mais regardez-les ! Non, mais ça ne va pas de claquer les portes comme ça ! Oh, les chaussures ! Oh ! Mais la gosse, elle n'a pas enlevé ses chaussures ! Bonjour ! Ah, t'es laie ! Oh, on dirait mon fils ! Ah, bah, c'est sympa pour lui ! Ah, bah, c'est sympa pour... Les chaussures, mais ça ne va pas ! Qu'est-ce que c'est que toutes ces fleurs ? On dirait un enterrement. Mais... Tu m'as dit, tu n'aurais pas de me dire que tu manques de fleurs chez toi. Non, mais attends, mais je crève ! Regardez comme elle est disciplinée, cette gosse ! Elle est en train de mettre ses pantoufles ! Vous remarquerez qu'en plus, elle a choisi les pantoufles, les bleus... Il y a des choses à te dire, ma fille ! Ah bon, quoi ? Bonjour ! Qu'est-ce qu'il se passe, ma belle ? Attends, j'arrive. Comment ça, c'est quoi, ces chaussons bizarres ? Ah, bah ça commence bien, dis donc ! Bonjour ! Ça va ? Oui ! Ah, mais en plus, je suis content, tu m'as ramené la gosse bien élevée ! Oui, la chiquette ! Oh, mon Dieu, mais je suis ravie ! Merci beaucoup pour ces fleurs, ma belle ! Je suis content, elle m'a ramené la gosse la mieux élevée, la plus polie, la plus raffinée ! Elle ne m'a pas ramené les autres potpourris qui parlent extrêmement mal ! On voit rien ! Tu quittes tes chaussures, ma belle ? Tu permets, je ne suis encore pas montée ! Qu'est-ce que... Non, mais j'ai l'impression, vraiment, mais ça m'a touché énormément ! Bonjour ! Bonjour, ma connasse ! Oh là 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 là, mais incroyable ! Elle m'a manquée d'un troupe-là ! Qu'est-ce que c'est que toutes ces fleurs ? On dirait qu'on enterre quelque chose ! Peut-être notre amitié, vu toutes les embrouilles ! Bah, bah du tout ! Alors, je m'en dirais plus avec toi, qu'avec mon mari, mais on sait que c'est très simple ! Justement, c'est du tout ! Oh là là ! Donc ! Ah, je les connais, c'est les fleurs de Franprix ! Non, mon homme ! Oui, oui, je les connais, 4,99 ! Ah, bah oui, c'est ça ! Oui, tu veux voir le prix de celle-là ? Ah, euh... Oh ! Oh de Dieu ! Et 3,99 ici, donc... Combien ? 35,80 ! C'est pas mal de fleurs, hein ! Mais c'est pas vrai ! Même plus ! Oh mon Dieu, mais je suis... Et ça, c'est des vrais ? Alors, ça, c'est des fraîches, mais comme tu es tout le temps en voyage et tu n'es jamais chez toi, je me suis dit qu'on t'enlure des fleurs qui tiennent dans le temps ! Ouah, mais attends, mais on ne m'a jamais offert autant de fleurs ! Et j'ai voulu des couleurs automnales et des couleurs de... Un peu Halloween ! Oh, mais génial ! Des fraîches pour l'instant T et des séchés qui tiendront dans le time ! Mais quelle générosité ! Avec l'argent de la CAF, hein, bien sûr ! Mais on le sait très bien, enfin, voyons, évidemment ! Merci du coup, la CAF ! Pas du tout, grâce aux impôts que je paye ! Merci beaucoup à la CAF pour tous ces bouquets de fleurs ! Merci infiniment à la CAF pour tous ces bouquets de fleurs ! Attends, 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 je suis en retard à tous de quoi ? Voilà, qu'est-ce que c'est ? Ah, des bougies chauffe-plâts ! Bonjour ! Alors, mec, alors déjà, j'étais en tournage et cet après-midi, je rentre in extremis, je suis en retard ! Je vais avec la petite faire les courses, justement, pour lui acheter ses putains de fleurs ! Je rentre, je retrouve mon téléphone qui est chargé ! Bon, attends, c'est une blague, là, les chaussures sont toujours pas enlevées ! Écoute ! On parlera après ! Je vois le 40 WhatsApp ! Écoute, écoute, écoute ! WhatsApp, non, écoutez ! Alors, lui, il vous fait une pression quand vous écoutez pas les WhatsApp, vous êtes mortes ! Non, je ne rentre ! Donc, il m'a dit, j'ai fait une bougie chauffe-plâts ! J'ai fait une foule de ma gueule, donc je serai en retard ! Oh, my god, mais t'y a pensé ! Je vais trouver 100 bougies ! 100 ? 100 ! Oh, bon Dieu, c'est au moins le nombre d'arnaques à la CAF, ça, 100 ! Oh, mon Dieu, merci ! Je voudrais donc, personnellement, bah ouais, remercier la CAF, parce que c'est vrai que grâce à la CAF, elle a pu m'acheter énormément de... comment dire, de fleurs ! Mais du coup, tu ne pourras plus utiliser l'argent de la CAF pour d'autres choses, c'est parti dans les fleurs ! Ah, non, t'as niqué le budget de la famille pour le mois ! Ah, mince ! Ils boufferont des fleurs chez eux ! Bon, merci la CAF, hein ! Tu remercies la CAF, toi aussi, Luna ? Non ? Ah non, 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 Luna, elle ne remercie pas la CAF ! Elle n'a pas eu envie ! Bon, attendez, je suis débordée ! On ne m'a jamais apporté autant de fleurs, hein ! Le mois qu'on puisse dire, c'est que tu es bien élevée ! Tout ! Bah toi, même si tu parles très mal... Bah oui, je parle mal, mais je suis soutenu le verbe ! Pardon ? Oui, tu as une bonne élocution ! Exactement ! Et une bonne, comment, une bonne syntaxe ! Oui aussi ! Si j'ai le verbe complément, je maîtrise ! En revanche, bon, dans la tête, ça ne va pas toujours très bien ! Pas toujours, on ne va pas tout avoir dans la gueule ! Tu mets tes pantoufles, ma belle ! On lève les pieds, s'il vous plaît ! Elle est hyper laxe, ma fille ! Hop là ! Elle te fait des... Hop, à main, j'ai espérgé la gosse ! Bon, bah, ça en fera une de moins ! Il y en a déjà assez dans la famille ! Tac, hop ! Hop, on lève les pâneurs ! Très bien ! Deuxième ! Très bien ! Elle, elle est hyper souple ! Attention ! Elle te fait des grands écarts et tout ! Voilà ! Hop, très bien ! Super ! Oui, on va bien nettoyer ! Vous pouvez donc vous balader à votre gré ! Voilà ! On ne t'a pas cette poubelle, cette fois-ci ! Non, ça va ! Je vais vous déguiser en revanche, parce que j'imagine que t'as la gueule pleine de fond de sein ! Oh, c'est beau ! Oui, bien évidemment que j'ai pas de fond de sein ! Bonjour ! Oh là là, ces nouveaux riches avec leur sac ! Ça, c'est encore la CAF, hein, de toute façon ! Bon, alors, j'avais hâte de voir la réaction de la gosse ! Est-ce qu'elle a peur de la déco ? Ah bon ? Elle, elle est très, très fine d'horreur et tout ! C'est vrai ! Elle a peur de rien ! Elle touche les poupées, je pensais qu'elle allait avoir peur ! Elle est très, très rebelle ! Elle a peur de tout ! Alors, je suis quand même content que tu m'aies ramené la gosse la mieux élevée, hein ! Oui, bah, je sais ! Non, mais je sais que je n'aurai pas de plainte de voisinage ! Bah, non ! Donc, je suis ravi ! C'est d'ailleurs à se demander si cette gosse n'est pas un intrus dans la famille, parce qu'elle est extrêmement raffinée ! En plus, j'avais des tournages avec au moins deux, trois heures où il fallait qu'elle s'occupe ! Je pourrais prendre qu'elle, hein ! D'accord ! Est-ce une vraie citrouille ou une fausse ? Ah non, c'est une vraie ! C'est une vraie ! Car ce soir, les amis, il y a un activité, une activité, pardon, un atelier creusage de citrouille ! Oh, putain, non ! J'espère que tu aimes ! Oui, j'adore ! Bon, bah, voilà, elle adore, c'est très bien ! Super ! Alors, voilà, nous sommes de retour ! Il va falloir qu'on règle nos comptes, parce qu'effectivement, comme je vous le disais, je la supporte de moins en moins ! Oui, on a envie de se taper de plus en plus ! Voilà ! Mais aujourd'hui, je suis content, elle a ramené la gosse la mieux élevée, comme je disais, et pas les autres ! Mais elle veut parler de ma gosse ? Mais moi, tu t'en fous ! Oui, mais elle est moins outrancière, elle est très calme ! Oui ! Regarde comme elle est bien élevée, cette gosse ! Oh là là ! Les gens pensaient qu'on se faisait la gosse ! C'est vraiment tes parents ? Ah oui, elle a sorti de mon ventre ! Ah oui, parce que vous êtes si différentes ! Ah oui, oui ! Elle est tellement, comment dire, chic ! Oui, bah, elle a l'éducation de sa maman ! Elle est chic, et toi, tu es choc ! Ah, on est chic et choc, et choc et choc, comme tic et tac ! Cette gosse, c'est Luna, donc voilà, on la voit pas souvent, parce qu'elle est très discrète ! Voyez-vous ? Alors, en revanche, attends ! Non, c'est pas du tout, on embrouille, hein ! On s'embrouille tout le temps ! Non, mais ça, on en parlera après ! Il m'a été oui dire, enfin non, j'ai entendu dans une note audio, que ta gosse ne m'aimait pas ! Alors, après ton grand qui voulait me donner des coups de couteau dans sa chambre... Oui, là, il s'est participé, là ! On a ce morpion ! Elle va se justifier, c'est une jeune fille, elle a 10 ans ! Je suis un peu excédée, là, j'ai entendu dans une note audio, ah non, je l'aime pas ! Mais c'est pour rigoler, c'est la blague ! Ça m'étonnerait, hein ! C'est un peu facile de dire que c'est pour rigoler, quand il y a des citrouilles de la déco et des repas préparés ! Non, avant ça, je l'adore en vrai ! Oui, bien sûr ! Je sais très bien que c'était pas... Au début, tu le pensais ! Non, c'est juste que tu supportes pas trop les enfants, à la base ! Ah bah, je les déteste ! Donc, vous savez, quelle fois qu'elle t'as vu venir à la maison ? Ah bah, forcément, tu les supportais plus au bout d'un moment ! Il y en a quand même un, le grand, le fameux Léo, qui a dit à sa mère, je te préviens, s'il vient dans ma chambre, je sors les katanas ! Et moi, au début, les katanas, je crois que c'était... Et tu y allées, et tu les as pas sorties, finalement ! Oui, mais les katanas, au début, je croyais que c'était des containers pour du plastique ! Non, non, du tout ! Ce sont des couteaux ! Ce sont des sabres ! Mais bon, quand t'as corps ma crante ! Non, coupons ! Donc, j'étais un peu excédée ! On va vous déguiser ! Vous voulez boire un verre, alors, Luna, qu'est-ce que tu veux boire ? Alors, tu voulais lui dire quoi ? Tu m'as dit, je veux quand même lui dire que je l'adore, parce qu'en vrai, je l'adore ! Franchement, j'ai été un peu vexée, hein, d'entendre ça ! C'est vrai que mes enfants, c'est vrai qu'elle m'a dit ça ! C'est vrai ! Moi, qui ai organisé une soirée exprès pour toi ! Oui, et non pas pour la Pélissa, mais bien pour son mort-bac ! C'est un petit schling ! Voilà, pas tu schlingues, j'organise que pour ton enfant ! Elle me sucre à mon ombre ! Et j'étais un peu excédée d'entendre que tu ne m'aimais pas, mais bon, écoute... Mais c'est pour la France, oui ! Oui, si c'est pour rire... Alors, est-ce que tu l'aimes ou pas ? Oui, je l'aime ! Elle t'aime ! Luna t'aime ! Ta maman t'a promis combien de bonbons et combien d'argent pour dire ça ? Ah, apparemment ! Hein ? Comme le montant de la CAF, un instant ! Arrête ! Tu l'avais mal à l'aise, c'était gênant ! Tu l'as payée combien ? Mais que date ! Non ! Hein, ta boufflette ! Tu l'as manipulée combien ? Sur la tête de Mayna, tu m'as dit quoi ? Et après, j'ai dit je l'aime ! Voilà ! Ah, carrément l'aimé ! On passe de je l'aime pas à je l'aime ! Oui ! Elle voulait faire d'humour, elle voulait faire de second degré ! Elle voit sa mère dans le second degré tout le temps, elle s'est dit je vais faire pareil ! Mais je trouve qu'en fait, tu l'as pris au final ! Vous êtes hyper mignonne ! Toi et ton mini-toi avec vos patinettes ! Regardez ! Oui, on lui fait son ménage gratos ! Grâce à nous, il est quand même la femme de ménage chez moi aussi ! Oh bah non, elle vient toujours ! Il y a aussi un homme, c'est par alternance ! Oui, je l'ai vu ! Un homme et une femme ! Je l'ai vu ! Voilà ! Je vous laisse vous balader dans l'appartement pour faire le ménage ! C'est très lait ça, quand même ! Voilà, je vous laisse vous promener ! Oui, c'est un masque ! Il est un peu tordu ! Ah non, c'est interdit ! Ah non, non, certainement pas ! C'est interdit, c'est la cuisine ! Non, non, ça va contaminer les aliments ! Ah, certainement pas ! Oh, ça va pas commencer ! Le pompier va pas fumer dans mon appartement ! Ah non ! Alors je te préviens, tous les issues sont condamnées ! C'est à la terrasse ! Non, non, certainement pas ! Il y a des crottes de pigeon ! Mais si ! Ah non ! Alors t'enlèves tes pantoufes si tu vas à la terrasse ! Mes collants, je vous ai payé la peau du cul ! C'est des collants entreplates, j'ai dit ! Ah moi, j'en peux plus des gens qui fument ! À chaque fois, c'est le même cirque ! Ils vous foutent une odeur chez vous immonde ! Après, ils puent du bec, vous supportez la laine ! Non, non, c'est interdit ! Tu vas où ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, mais ça va pas, hors de question ! Ah, hors de question, il y a de la décoration ! Voilà ! Non, pas du tout, c'est décoré ! Non, non, interdit ! Pas du... Ah non ! C'est le bureau, c'est là où je travaille ! Non, non ! Mais ça va pas, tu vas pas aller fumer dans ma chambre ! Oh là, elle a pas la lumière à tous les étages, elle trouve pas l'interrupteur, la pauvre dame ! Regardez ! Ah bah non, voilà, ça y est ! Non, mais ça va pas ! Ah non, non, hors de question, je dors ici ! Hop ! Mais ça va pas ! On voit rien, on sent rien ! Mais absolument pas ! Tu vas sur la terrasse, à la rigueur ! Oh non, mais c'est pas possible ! Non, mais genre, la gosse qui l'emmène, comme si elle connaissait où c'était, tu sais... Non, mais je rêve ! Ah, bah elle a trouvé ! Bah voilà, je vais à la terrasse, mais moi, je m'en fous, je suis dans les mètres de plus haut ! Non, non, tu enlèves tes patinettes, tu vas me ramener des crottes de pigeons à l'intérieur ! Oh, mais c'est pas vrai, moi, c'est des gens qui fument ! Ça veut dire que ça l'a été prouvant, ma chérie ! Allez, tiens, enlève tes patinettes ici, tu vas me mettre... Oui, bah écoute, c'est pas plus mal, allez, hop ! Fleur ! Voilà, toi aussi, ma belle, il faut retirer les patins ! Ça coûte de rien, pour les 80 balles de fleur, hein ! Ah, bah merci, du coup ! Ah, bien, du coup ! Oui, mais c'est la CAF, donc bon, merci, la CAF ! Bonjour ! C'est bien ! Je sais pas, c'est vrai que je sais jamais si je la remercie, elle ou toi ! La CAF, au moins ? Oui, je sais jamais ! La CAF, malheureusement, elle ne donne plus grand... Non, elle ne donne plus rien à... Oh, arrête ! Non, non, pas plus, j'ai pris un trissement fiscal, c'est bon ! Ah bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oula, je sens que ce soir, je vais encore en apprendre des bonnes et bien... Ma flemme, il y a fait que je leur donne 30 000 balles, je vais faire mes déclarations ! C'est pas vrai, la pélissage, en redressement fiscal ? Allez, hop, on enlève ses patinettes, je vous laisse aller dans les crottes de pigeons, sur la terrasse ! Mais ça, il n'y a pas de lumière ! Si, si ! Tu vois, elle dit que ça marche ! Laisse allumer ! Oui ! Allez ! Mais je vais ! On se revoit dans combien de temps ? Là, t'es partie pour fumer combien de paquets, parce que bon... Bon, qu'est-ce qu'elle veut boire, la gosse, du coup ? Euh... Elle veut Origina Fantastique ! Ah bah, il n'y a pas ! Il n'y a que du Coca, de l'Isty, du Perrier, du Cidre, on va éviter... Non, bah non ! Du jus d'orange, du jus de tomate, du jus de carotte... Non, je ne sors non plus ! Non, Coca, Fanta ou Origina ? Non, il n'y a pas d'Orangina ! Non, je... C'est Coca, Fanta ou Origina ? Bah, Coca ! Eh bah, voilà ! Coca ! Très bien, Coca ! Cut ! Allez, à tout de suite ! Merci beaucoup pour ces fleurs, mais alors, comment dire, il y a un problème de vase, quoi, hein, c'est... Non, mais c'est ton vase qui est problématique, hein... Il est si beau, pourtant, ce vase ! Je ne sais pas qu'une fleur coupée, alors, il est magnifique, mais je pense, remplis-le de pièces rouges, ce sera plus simple ! De pièces rouges ? De pièces de centimes ! Ah bah, on détourne pas tous l'argent de Magali Berdard, bah non, 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 je peux pas le mettre dedans ! Non, mais si, non, vraiment, parce que là... Attends, t'imagines, ça voudrait dire des pièces rouges là-dedans, il faudra au moins un million d'euros, enfin, non, c'est pas possible ! Non, c'est pas un million, mais ça va très vite, hein ! Oui, oui, ça va très vite ! Maris rouge, pièce jaune, mais tout ce que tu veux, mais des pièces... Enfin, remplis-le, parce que là, aucune fleur coupée ne rentrera là-dedans ! Arrête, Louloute ! Mais c'est vrai que... J'ai des fleurs et c'est même pas... Oh putain, oui, ça tombe même profondément, quoi ! Oui, et puis bon... Mince ! Et même celle-là... Alors, attends, je te... Je te ferai aussi des fleurs... Tu crois qu'elle rentre ? Bah, elle rentre, mais c'est pareil, ce sera pas très... Putain, mais 200 balles le vase, pour qu'aucune fleur ne rentre dedans, je suis excédé ! 80 balles de fleurs... Oui, bon, on a compris, tu veux peut-être un Paypal, un remboursement, non ? Non, je veux juste une petite revoir sympathique ! Ah bah, ça a été dit, ça a été dit, merci beaucoup ! Ah ! Merci beaucoup, on remercie Amandine Pellissard et ses 80 balles de fleurs ! Non mais elles sont très belles, hein ! Oui, mais c'est pas bien ! Ah, j'ai vu ! Pardon ? T'as t'as pris la terrasse ? J'ai cru qu'elle avait remis ses pantous, j'avais peur qu'elle me ramène des merdes de pigeons ! Attention, on croque de pigeons, il y en a plein la terrasse ! Ah, oui, t'inquiète, on va voir, on va pas aller loin ! Non, ça ? Ah non, non, je regrette, vous montez sur la terrasse, mais on ne fume pas aux fenêtres d'appartement ! C'est hors de question ! Non mais attendez, la décoration, tout est condamné, c'est impossible d'ouvrir les fenêtres ! Non mais elle va pas me foutre en l'air toute ma déco, tout ce que... Non, non, j'ai mis des semaines à installer, hors de question ! Hop, la terrasse, vous montez ! Mais c'est pas possible, hein, ces gens qui fument ! Oh, là, 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 là ! Bon, en tout cas, allez, pchit ! Bon, c'est bon, ça y est, ils sont partis en haut, enfin, elles sont parties en haut, la gosse, je sais pas, elle tient un compagnie à sa mère qui fume comme un pompe-là ! Je vais donc écouter, je sais pas, ses fleurs, je les mettrai un peu plus tard, mais j'avoue que ce vase, je vais le renvoyer, je pense, les plus, parce qu'il est vraiment beaucoup trop gros ! Je vais le commander en version un peu plus petite, parce que toutes les fleurs, bah, risquent de se noyer ! C'est... Voilà, c'est... Non, mais il est vraiment magnifique, hein, je l'adore, hein, il est très, très, très beau, mais c'est vrai que je l'ai peut-être vu un peu trop gros, quoi ! Pourtant, je l'adore, hein ! Je pense que c'est pour avoir des grands tournesols, enfin, je sais pas, c'est... Bref, voilà, les fleurs dedans, mais je crève ! Ben, en tout cas, non, vraiment, merci beaucoup, parce que ça fait plaisir, hein, franchement ! Il y en a... Elles sont très, très jolies, celles-ci ! Franchement, les fleurs séchées, un peu thème Halloween ! Et celles-ci aussi, regardez, couleur rouge, je les trouve vraiment très, très, très jolies ! Oh là là, qui revoit là ? Ah, c'est la gosse ! Qu'est-ce qui se passe ? Je peux nettoyer ! Euh, oui, c'est là-bas au fond, à droite ! N'hésite pas à remettre tes pantoufles, ma puce, hein, pour nettoyer le sol ! Hein, d'accord ! Regarde, il y a tes pantoufles bleues, là, regarde ! T'es là ? Oui, c'est là ! Ouais, regarde ! N'hésite pas à remettre tes pantoufles, comme ça, t'en profites pour nettoyer quand tu te déplaces ! Ah bah oui, autant expliquer les gosses pélissards, hein, pour faire le ménage ! Trop bien ! Super ! Comme ça, tu peux te balader comme tu veux dans toute la maison ! Et les toilettes, c'est à droite ! Excellent ! Oh bah, j'adore ! Bon, t'es où ? Parce que là, attendez, je suis obligé de monter dans le donjon pour aller sur la terrasse ! Non, mais ça va prendre combien de temps, là, ce cirque ? Là, ça met le tolard de chez les télétobies, hein ! Alors, ça fait pas du tout tolard, hein, ça fait juste personne dérangé, mais bon... Voilà, c'est bon ? Un peu de deux ! On en est à la combien, là ? C'est la cicatrique de la prison ! On en est à la combien de cigarettes ? La première ! Ouh là, t'as mincie, toi, dis donc ! Mais pourtant, t'es censée être enceinte ! Ah oui, mais je viens de la prendre, et je viens de... Ça fait que quelques semaines, hein, donc... Avant de me grossir, il faut quand même un petit peu de temps, hein ! Ouais, bah, va falloir qu'on en parle de ces histoires, hein, parce que... Non, mais j'ai... Oui, j'ai mincie, j'ai perdu quasiment 10 kilos ! Ah, mais oui, mais t'es extrêmement mince ! Enquête-moi, ouais, je fais ça ! Tu as vu la vue ? Regarde les buildings, on se croirait à New York, hein ! Bah, Luna, elle me dit « Oh, c'est Londres, là-bas ! » « Non, c'est Paris ! » C'est Londres ! Regardez, la gosse est là avec ses patinettes. On n'oublie pas de les enlever pour aller sur la terrasse dans les crottes de pigeon, et on les remet après ! J'adore, elle est obéie, elle est extrêmement bien élevée, cette gosse, hein ! Bon, c'est bon ? Tu vas passer la soirée sur la terrasse ? Ah oui, tu peux... On peut peut-être rentrer, passer un moment entre amis ? Ouais ! Allons-y, c'était le but, hein ! Super ! Bonne œuvre ! Je te remercie, ma douce ! Allez, allez, on se dépêche, ma belle ! J'ai eu, malheureusement, la... À la maison, elle rentrait quand même quand je me touche ! Oui, bah, là, j'ai eu la mauvaise idée de descendre avant elle et de voir ce qu'il y avait dans la jupe ! J'ai une culotte ! Oui, bah, c'est bien la première fois que je vois quelque chose de... Oui, d'habitude, je vois des escalopes de dinde défraîchies ! Ah, bah, pas du tout, hein ! Je suis vraiment content d'enfin avoir un tissu, quoi ! Parce que bon... Bonjour ! Allez, c'est bon ! Prochain arrêt cigarette dans combien de temps ? Bah, je dirais que j'ai envie de fumer, si tu me stresses... Oh non, non, ça va ! Non, les pantoufles ! Ça suffit, les pantoufles, très bien ! Allez, on remet ses pantoufles, je peux voir tes dessous de pied, juste pour voir si t'as ramené des crottes de pigeon de la terrasse ? Non, je peux préparer avec... Ma belle, on lève les papattes, là ? Euh... Ah ouais, bon, non, ça a l'air d'aller... Parce qu'il y a des... C'est quoi dans ça ? Non, c'est noir ! Ah bah, c'est normal, c'est une terrasse extérieure, hein ! Donc, euh... On peut en s'en tenir ! Ah bah, ça se nettoie, mais bon, euh... Pas tous les jours non plus ! Bonjour ! Alors là, je savais que cette gosse, elle est très merveillée ! Est-ce que tu es prête ? Attends, attends, attends ! À regarder ce frigo ! Attends, 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 attends ! Ah bah oui, il faut immortaliser, parce que c'est l'attraction principale de l'appartement, hein ! Et puis, bon... D'après toi, il va se passer quoi avec ce frigo ? Bah, il y aura juste... Attends, attends, attends ! Ah, il y aura juste de la nourriture ! Alors, regarde, on y va ! Alors, en fait, sans ce frigo, quand tu fais tac-tac, attention ! Ça fait toc-toc ! Hop là ! Oh ! Incroyable ! Ouais, bah, c'est... Euh, c'est une plaisanterie, j'espère ! C'est un effet pyrotechnique qui coûte des millions d'euros ! Moi, je pense qu'il y a un frigo plus gros que ça chez elle, mais bon... Bon, cela dit, ça sert à rien, je regrette tous les jours que Dieu a fait d'avoir acheté ce truc, parce qu'à part voir ce qu'il y a dans le premier compartiment, c'est-à-dire celui-ci, voilà, je ne vois absolument pas ce qu'il y a derrière ! Bonjour ! Donc, ça sert strictement à rien ! Ah oui, mais c'est une fantaisie ! Ah mince ! Vous avez vu ce qu'il y avait à manger ? Non, je n'ai pas vu d'accord ! Alors, tu veux un verre, attends ! Est-ce que vous voulez vous déguiser ? Oui ! J'espère que les tenues vont t'aller, parce que c'est pour adultes, normalement ! Je vais pas être très habillée, parce que j'ai vite très chaud ! Oh, bah, t'inquiète pas, j'ai prévu des tenues un peu puputes ! Non, mais t'inquiète pas, j'ai prévu le petit chaperon rouge sexy ! Candidate de télé-réalité refaite ! Ah, pourquoi pas ! Oh, bah, t'inquiète pas, il y a tout pour toi ! Sors au couvent ! Non ! Oui, ça, ça va pas trop ! J'ai un déguisement de scie sauteuse ! Bah, tiens donc ! C'est ton surnom, ça tombe bien ! Oui ! Voilà ! Eh bah, dis donc, la Pélissa, les temps ont changé, elle boit de l'eau, maintenant ! Bah, dis donc ! Depuis qu'elle est enceinte, elle est rentrée dans l'ordre ! Non, parce que... Non, c'est pas l'objet du... Non ! Quoi ? De la rentrée dans quoi que ce soit ! Comment ça ? Je te l'ai dit, alors arrête ! Non, mais attends, ce gosse, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui, c'est vrai ! Oh, putain ! Chaque année, c'est le même cirque ! Non, j'arrête, c'est le dernier ! Mais chaque année, la scie sauteuse ne peut pas s'empêcher de... Non, mais non ! Je ne peux pas ! Je ne peux... Non ! Ah bah, t'as pas le choix, de toute façon ! Bah, il y a toujours le choix ! Alors, attends, c'est réel, cette grossesse ? Ou c'est encore pour le buzz ? Non, mais oui, j'ai que ça à foutre ! Tu m'as déjà vu faire un truc pour le buzz ? Non, parce que là, je vois rien, enfin... Oui, mais en même temps, ça fait, je pense, 3-4 semaines max ! Le test est positif ? Oui ! C'est pas un faux positif ? T'es enceinte ! Bah, voilà ! Tu veux le garder, toi, ou pas ? Oui ! Oh, la ghost a dit non, merci ! Elle en a peut-être marre, hein, d'avoir 9 autres compagnons, ça ferait un dixième ! Oui, mais là, ça ferait dix, du coup ! Non, mais non, mais je ne veux pas ! Alors, du coup, c'est... d'accord ! Avec ce que j'ai vécu avec Mayen à l'an passé ? Non, je ne peux pas ! D'accord ! Et Alex va se faire vasectomie... Est-ce que ça se dit, se faire vasectomie ? C'est-à-dire ? Stériliser, quoi ! Ton ma vie va se faire stériliser ? Non, mais tu rigoles ! Ah bah si ! Mais c'était pas toi qui étais censée te faire ligaturer les petits... Mais là, tu es censée accoucher à neuf mois de grossesse, pour un cinq mois et demi ? Non, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire, maintenant ? Bon, la gosse est partie chercher des petits déguisements, là-bas, dans le bureau. Non, mais par contre, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vasectomie ? C'est-tu ? Non, c'est un canular ! Non, alors, je t'explique. Moi, tu te rappelles, quand j'étais enceinte de Mayena, je voulais me faire ligaturer les trompes à l'accouchement. Sauf qu'évidemment, je n'avais pas prévu d'accoucher à cinq mois de grossesse. Et en France, tu as un délai obligatoire de réflexion de quatre mois, quand tu devais faire une stérilisation définitive. Donc moi, j'avais rempli le formulaire avec ma sage-femme à la visite du quatrième mois, sauf que je n'avais pas prévu que ma fille arrive un mois et demi après en urgence. Donc, je n'ai pas pu le faire à l'accouchement. Et évidemment, ce n'était même pas la question du jour. La question du jour, c'était est-ce que ce bébé va survivre ou pas ? Parce que Mayena, elle était à la limite de la viabilité. Elle est née à 26 semaines d'aménorée. Et j'ai été hospitalisée trois jours avant, après avoir perdu les os. Et on ne savait pas si ce bébé allait survivre ou pas. Donc évidemment, ce n'était pas la question. Et en fait, après, le quotidien reprend son train de vie. Mayena, elle est hospitalisée quasiment quatre mois. Après ça, je ne vais pas te faire des dessins. On a repris notre vie de couple normale. Et c'est vrai que je pensais que je n'étais plus du tout fertile. A priori, je le suis encore. Mais c'est un truc de dingue, toi. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. La fois, elle est à Lourdes. Non, mais c'est pire que de l'eau bénite, là. Non, bah non. Sans arrêt. Non, parce que Mayena, tu vois, j'ai mis quatre ans quand même à l'avoir. Et alors là, le test était positif. C'était complètement inattendu. Non, ouais. Ah ouais, punaise. Donc là... Ce n'est pas une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu le cacher, que je ne veux pas en grand mentir aux gens, que je ne veux pas dire, ouais, non, machin, un truc. Non, 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 je n'ai pas envie. Et je ne suis plus du tout dans cette optique-là. Je ne suis plus du tout dans ce mood-là. Avec ce que j'ai vécu avec ma petite Mayena d'amour, ça a été... Tu étais là ? Tu l'as vu en réanimation ? Ah bah, ça a été très dur. C'est... Ça a été effectivement très dur. Mais du coup, là, tu comptes faire quoi ? Je pense qu'on... Non, ce n'est pas une grossesse qui va aboutir. Ah, tu penses que dans tous les cas, ça va être une fausse couche, quoi ? Alors limite, j'espérais que ce soit une fausse couche spontanée, que ce soit la nature qui est indécite comme ça. Mais sinon, je forcerais le destin pour que ce soit dans ce sens-là. Et c'est mon droit. Oui, non mais oui, chaque femme a le droit d'avorter. Ça, c'est... Chacun fait ce qu'il veut. Donc, d'accord, il n'y aura pas de dixième enfant. Non. D'accord, bon. Bah, tu fais ce que tu veux, ma belle. C'est un sujet un peu délicat. J'avoue qu'avec un masque comme ça, bon... Non, oui, ce n'est pas trop... Mais je ne m'attendais pas à ça, en fait. Le timing pour... Mais non, non, non. Ouais, non, ça fait un peu beaucoup, là. Parce que j'ai déjà eu deux IVG dans le passé. Une, juste après la naissance de Léo. Genre, neuf mois après que Léo soit venu au monde. J'étais encore avec mon ex à l'époque. Et une entre Adam et Charles. Qu'on était dans une période où, avec mon mari, on n'était pas du tout, du tout, du tout enclins à avoir un autre enfant. On était dans une situation financière très compliquée. Une situation professionnelle très compliquée. On venait d'être licenciée et tout. Et crois-moi que ça m'a traumatisée, cet avortement. Mais non, non, non. Je ne peux plus. Et là, tu te sens prête à... Parce que c'est vrai que c'est pour une femme avortée, c'est compliqué. Et encore, moi, à chaque fois, je l'ai fait avec médicaments. La première fois, elle ne m'a pas traumatisée. Mais la deuxième fois, on te demande d'expulser dans le bassin. On te demande d'attendre pour qu'on constate que c'est le fœtus que tu as expulsé. Parce que moi, j'étais en semaine d'aménorée. Donc, c'est énorme pour un avortement médicamenteux. Tu peux le faire sous anesthésie générale. Moi, j'ai très, très, très peur des anesthésies générales. Je n'en ai jamais eu. Et du coup, ça m'a traumatisée. En fait, tu entends tomber. Tu vois. C'est énorme. Non, non, c'est horrible. Quand tu as vu une écho juste avant, c'est affreux. Donc là, je ne sais pas sous quel angle je vais l'aborder. Mais il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je prenne mon courage à demain. C'est compliqué, quoi. En tout cas, une fois que j'aurai abordé ça et que je vais devoir agir en fonction, je demande quand même à mon mari, effectivement, pour une fois, de lui mettre aussi son corps un petit peu à l'épreuve. Et encore que c'est très léger, ce n'est pas invasif. Ça ne nécessite pas d'hospitalisation dans la journée, tu es dehors. Mais je pense que pour une fois, ça peut être l'homme qui se mette au service, en fait, de son couple. Mais attends, mais une vasectomie, c'est quoi ? En gros, il ne va plus produire du tout de... En gros, il tire à blanc. Il tire, mais il tire à blanc. Ah, d'accord, ma grande ! Je ne m'attendais pas à cette expression. Oui, non, mais pour te faire d'une façon métaphorique, il tire, mais il tire à blanc. C'est ça qu'il n'y a plus le blanc, du coup. Si. Ah, il y sera encore. Mais le blanc, il est... Il n'est plus productif. Il est décédé, voilà, exactement. Donc, c'est juste un nerf à couper derrière les corolles et basta. Ah, mais c'est bien, parce qu'avec vous, j'en apprends tous les jours. Dans cette famille, il n'y a pas un jour qu'ils se ressemblent. Pour ma part, comment dire... La ligature des trompes. La ligature des trompes, c'est très, très invasif par rapport à ce que c'est pour l'homme. Et je pense qu'après tout ce que j'ai vécu, que ce soit les hémorragies, que ce soit les grossesses à risque, le diabète gestationnel avec insuline, les hémorragies après l'accouchement, enfin... Et la naissance de Maïna, surtout, qui m'a finie, quoi. Maïna, ça m'a terminé. Terminé. Et t'as réagi comment quand t'as appris que t'étais enceinte ? T'as dû dire, non, mais là, c'est trop. Pas bien. Pas bien du tout. Et surtout que je pensais pas du tout l'être. Et c'est parce que... Tu sais comment je l'ai su ? Parce qu'en fait, Maïna, tu sais, elle commence à se mettre debout il y a longtemps que tu l'as pas vue, donc tu vas serrer quand tu vas la revoir. Elle marche ? Elle commence, ouais. Elle se met debout, elle s'appuie du coup sur les meubles, la table basse, le canapé. Elle commence à se déplacer et tout. Et en fait, elle fait un truc, en mode, elle fait le pont. Tu sais, elle met les jambes, elle met les jambes, les bras par terre. Donc quel est le rapport avec Maïna ? Elle fait le pont. En fait, Maïna fait le pont, tu vois, elle se met par terre, comme ça, les mains par terre, la tête entre les jambes et tout. Et j'ai plein d'abonnés qui m'ont dit, attention, quand un bébé fait ça, c'est qu'il ressent que tu es enceinte, il a tellement peur de ça et tout. Il me dit, attends, achète un test quand même. Ben voilà, j'ai acheté le fameux test. Il était positif. Voilà, ça a été la grosse claque. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'agirait d'arrêter d'écarter les cuisses. Là, c'est trop. Je ne suis pas une bonne soeur, je suis mariée. Non mais c'est non-stop là. J'ai envie de mon mari, c'est tout, c'est normal aussi. Oui, mais c'est sûr que quand on le fait 15 fois par jour, au bout d'un moment, bingo quoi. Non, même pas, même pas. Mais alors vraiment, même pas. Il serait peut-être temps d'aller, non, de devenir des grenouilles de bénitier. Enfin, tu me diras, là n'empêche pas l'autre, mais ouais, non mais alors attends. juste pour trouver une solution pérenne qui va nous protéger à long terme. La vasectomie. Moi, je n'ai pas le droit à tout ce qui est hormonal, que ce soit un plan stérile hormonal, pilule, je n'y ai plus droit parce que j'ai une insuffisance véneuse, j'ai des problèmes vasculaires, je n'ai pas droit. Le cérilot au cuivre, je n'y ai pas droit non plus parce que j'ai des règles très abondantes, très hémorragiques et j'ai fait une hémorragie de la délivrance. Donc, on ne prescrit pas du tout cela à tel point que quand j'ai accouché, on ne savait tellement pas quoi foutre de moi qu'on m'a prescrit des capotes en sortant de l'hôpital. Ah d'accord, ma crante. Voilà. Parce que on ne sait pas quoi foutre de moi. Ta vie est un sketch, moi vraiment, je... Non mais... Non mais enfin, je m'attendais à tout sauf à ça. quand j'ai appris cette grossesse, je me suis dit je ne peux plus là. Ah moi non plus. Je me suis dit c'est pas possible. J'ai 38 ans, on se t'appelait. Mais tu es sûre de ton choix ? Oui. On n'est jamais sûr. Imagine tu changes d'avis. Non. Moi, je serais quand même David le gardien ce gosse. Tu le veux ? Non, 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 ça va. Non, non, moi non. Et tu clôtures et après, bam ! Non, c'est un mal. Et là, c'est combien de semaines ? Je ne sais pas, je n'ai pas fait la prise de sang mais je pense que je suis à 4-5. C'est vrai que ça ne se voit pas du tout mais c'est hyper tôt. Non, à ce stade-là, ça ne se voit pas du tout. Donc, d'accord. J'ai perdu énormément de poids ces derniers temps. Et bien, comment dire ? Ça ne s'est pas pris depuis 3-4 mois. Tu vois bien que j'ai perdu beaucoup mes dits. Oui, mais c'est dingue. Et tu sais que cette histoire d'avortement, alors évidemment, chaque femme fait ce qu'elle veut de son corps. L'avortement est un droit même si beaucoup... le monopole de la décision. Mais beaucoup le vivent, comment dire, le vivent mal mais surtout beaucoup le jugent. Es-tu prêt à te prendre encore un torrent ? Non mais c'est vrai, de critiques quoi. Et est-ce que je vais choisir de mettre, de mener à bien cette grossesse et à terme et pourquoi ? Pour le regard des gens, j'en ai rien à foutre. C'est ma vie, c'est la vie de ma famille, c'est le choix de mon mari et de moi-même. On a déjà 9 enfants. Quand tu penses qu'en France, encore une fois, la moyenne d'enfants en France, c'est de 1,7 enfants par femme. Oh ! C'est explosé par ici. On est à 9. Voilà. En fait, c'est même pas une histoire de chiffres mais pour te dire qu'en fait, souvent, ceux qui critiquent sont les plus mal placés pour parler. Donc, si on a le droit à l'avortement et merci Simone Veil, c'est que c'est un droit qui existe et qu'on a le droit de l'exploiter. Tout simplement. A bon escient, je ne cautionne pas celles qui se font avorter comme un mode de contraception parce qu'il y en a qui prennent l'avortement comme un mode de contraception et ce n'est pas du tout le cas. J'ai avorté deux fois dans ma vie. Ça a été deux fois très éprouvantes entre mes 19 ans et aujourd'hui et franchement, je vous souhaite vraiment de ne pas vivre ça parce que ce n'est pas drôle du tout. Bon, écoutez, en tout cas, plein de courage et puis le chat-bite qui va se faire vasectomiser. enfin, non mais je n'étais pas prêt. C'est rapre ! Parce qu'il n'a jamais voulu en entendre parler parce que pour Marie, il ne m'a jamais dit qu'il voulait le faire parce qu'il avait l'impression d'être dévirilisé, je pense, et c'est un sentiment commun à tous les hommes. Mais en même temps, en fait, on en a discuté et puis il s'est dit ouais, avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce qui t'a mis à l'épreuve au travers des accouchements, des postpartums, la naissance de Mayna, la grosse dépression postpartum que tu connais et que j'ai faite après la naissance de Mayna. Il y a réfléchi, quoi. Il se dit peut-être que oui, là, pour une fois, je peux faire quelque chose. Moi qui impacte mon corps et qui pour une fois va t'épargner toi. Et j'étais super contente qu'il m'ait dit ça parce que effectivement, se faire ligaturer les trompes, bon, c'est un acte certes bénin, mais en tout cas, c'est quand même compliqué. Et moi, je me dis que mon corps, il était assez prouvé comme ça. Donc toi, tu renonces et tu renonces à la ligature des trompes. Du coup, il n'y a que lui qui va se faire vasectomiser. Vasectomie ou vasectomie ? Je ne sais même pas comment ça se verbalise. C'est tellement rare, je crois encore. Il n'y a que lui qui fera une vasectomie. Oui, puisque si lui, il est OK pour faire la vasectomie, je n'ai aucune raison de faire la ligature. Bon, écoute, on viendra suivre ça en immersion. Je n'ai pas l'intention de divorcer ou de le tromper, donc tout va bien. Non, mais ça m'intéresse de faire un reportage sur ça parce que vraiment, je n'ai jamais connu quelqu'un qui faisait ça. Il était contre parce que je te dis, pour l'homme, dans son esprit, c'est un truc, un acte de dévirilisation. Vraiment, quoi. Et on en a beaucoup parlé, je te dis, on a vraiment verbalisé les choses et puis il m'a dit bon ben, je suis d'accord alors qu'il avait peur que ça le rende impuissant ou que ça l'empêche à avoir des élections, des rapports, du machin. Alors que pas du tout, en fait. Et c'est juste du tir à blanc, voilà, pour donner une image. Non mais c'est vraiment une image. Non mais pour donner la chose. Oui, bien sûr. Tu vois ? D'accord, ma crante. ça n'impacte en rien ta libido ni ton activité. Il y a toujours le fluide. Toujours. Ah oui, c'est ça qui est. Juste le fluide, il ne va pas produire. Le fluide, il est juste, il n'est plus fécondeur, comme on dit. Voilà, juste le fluide ne pourra pas engendrer d'embryon. Tout simplement. D'accord. Super intéressant. Bah après, tu demanderas à Alex s'il a envie, ouais. Je vais le demander. Non mais moi, vraiment, vous m'aurez tout fait. Vas-y que maintenant je vais repartir dans une clinique pour assister à la vasectomie. Non mais je peux plus dire ça. Moi, je te dis, j'ai 38 ans, j'ai des problèmes de santé. Mais c'est rare pour un homme d'accepter de faire ça. Oulala, mais c'est du jamais vu. Oui, mais en même temps, j'ai eu beaucoup d'abonnés qui m'ont écrit en me disant mon mari l'a fait et on est ravis et ça n'a aucun impact et machin et ça n'a rien changé à notre libido et à notre vie sexuelle, etc, etc. Donc, Alex, il s'est un peu renseigné, il a regardé des articles et tout et je me suis dit, mais c'est vrai que pourquoi moi j'aurais été éprouvée aussi longtemps, autant de fois ? J'ai quand même mis 9 enfants au monde par voix basse. J'ai vécu des avortements, j'ai vécu des fausses couches et dont des fausses couches gémellaires. J'ai vécu des choses très épouvantes, très très traumatiques pour mon corps, tu vois ? Et c'est lui, en fait, c'est venu de lui parce que je ne l'aurais jamais imposé et il m'a dit, oui, pourquoi pas, en fait, je suis d'accord. Donc, je ne te cache pas que ça m'a beaucoup fait plaisir de l'entendre dire ça parce que de voir que je suis retombe enceinte aussi rapidement, entre guillemets, parce que pour moi, c'est rapide, comme Maïna, on a mis 4 ans à la concevoir après Octave vu que j'ai fait deux grosses fausses couches entre les deux, j'ai fait une fausse couche qu'on avait déjà annoncée et tout parce qu'après 12 semaines, on se dit que c'est bon, on est à l'abri, mais on ne l'est pas du tout. Donc, non, moi, je suis, non, non, le but là, tu sais quoi, c'est d'élever tout ce petit monde. Élever, ça veut dire emmener vers le haut. Donc, voilà, les éduquer, du mieux que je puisse le faire, les éduquer, les élever, les emmener vers le haut, les conduire vers ce qu'ils ont envie de faire de leur vie et les suivre dans tout ça. Et voilà, et là, non, je ne veux plus du tout. Bien, c'est officiel, la Pélissard n'aura pas de dixième enfant et je pense qu'il faut respecter le choix de chaque femme qui décide de dire non. C'est un droit. Simone Veil s'est battue pour justement le faire valoir et encore une fois, moi, je ne cautionne pas les femmes qui l'utilisent comme un mode de contraception parce que ce n'est pas anodin. Il peut y avoir des répercussions à long terme, à moyen terme et à court terme aussi. En tous les cas, je pense que c'est un droit qu'on a et qu'on a le droit d'exploiter dans le juste sens des choses et pour moi, ça se justifie. Choisissez vos costumes, mes puces. Oui, ici, c'est comme un magasin. C'est quoi ça ? Ça ? Alors ça, on va peut-être éviter de te déguiser en ça parce que c'est, comment dire, c'est une... Comment t'expliquer ? C'est une surveillante de plage brésilienne. Non, tu ne vas éviter pas plus. On n'est pas dans la thématique enfant. Ouais, on va éviter. On dirait qu'elle a un ciseau planté dans le... Attends, mercredi, mercredi. Mercredi Adams. Ouais, c'est peut-être pas adapté non plus à un gosse. Mercredi, c'est hyper à la moelle. Oui, enfin bon, la couverture du déguisement. C'est peut-être un peu plus pour toi si tu vois ce que je veux dire. Oh bah ça te va très très bien toi. Elle a une croûte de nez en plus. C'est marrant parce que... Ah non, c'est ma narine. C'est marrant parce que je vois pas de différence avec... C'est une croûte de nez, mais non, c'est ma narine. Avec... Quand je te vois dans le cadre de ton activité professionnelle, je... Je ne vois pas de différence. Je suis magnifique, j'adore. Oui, t'es super mimes. Regardez-les qui se déguisent. Est-ce que c'est pas touchant ça ? Non, par contre, il faut la perruque. Attends... Oui, la perruque. Non mais là, on dirait une institutrice. Mais c'est à l'envers, les boutons, c'est devant. Quoi ? Mais oui. Mais c'est complètement à l'envers. On dirait un... C'est vraiment, comment dire, très flippant, celle-là. Comment la gosse n'a-t-elle pas peur de sa mère, comme ça ? Tu veux qu'on appelle le papa en vision ? Il va être content, papa, de retrouver sa cochonne. Mais c'est hilarant. Elle te fait peur, ta maman, avec cette tête ? Non. Ah non ? Non, mais c'est peut-être même mieux avec le masque, non ? Si ça se trouve. Regarde-moi. Oh, mais j'adore ! Comme ça, c'est bon. Sans la frange. Oh, t'es belle, ma vie. La tête ! La tête ! Mais c'est pas vrai. Mais ça, je pense que ma femme va être ravie d'un porteur. Ah non, quel horreur ! Ah oui, je suis d'accord. On mange un. Alors la chose, normalement, elle tient, tu peux normalement marcher, regarde, et elle reste sur l'épaule. Ah mais oui, t'es trop belle comme ça. Avec la chose, il est joli ce petit costume. De toute façon, les tenues de Mercredi à dames, ça rend toujours hyper bien. Bonjour. Alors, on a appris que tu allais te faire vasectomiser. Vasectomier ou vasectomiser ? Vasectomier, c'est vrai ou pas ? Ah oui ? Ouais, tranquille, on n'en parle, on n'en parle, ouais. Ah, c'est pas encore sûr ? C'est marrant les sujets qu'on aborde avec cet accoutrement. Un baby story ? Un baby story ? Non, une vasectomie story, je pense. une vasectomie story. Attends, attends, je te rends, Luna, attends. Bah, c'est une cochonne. Ah, voilà, il me semblait bien. Il y en a encore ma grande. Bah, quand même, quelle heure. Regarde la fille. Vous savez que ça me met tellement mal à la mettre. C'est trop belle ou pas ? Regardez, je lui ai mis un petit serre-tête avec un joli petit oiseau. C'est hyper joli. Hein ? Franchement, hop là. Regardez-moi ce look avec la chose sur l'épaule, avec ses petites patinettes nettoyantes, sa petite robe. Je suis à vous, t'es contente parce qu'il sait que je trouverais pas de mon mec ce soir. Pourquoi ? Bah, t'as vu ma tête ? Ça change pas d'habitude. On dirait l'image de profil de ton compte Mime. Mais ça te va super bien cette tenue en tout cas. ça te va trop bien. Alors que normalement, c'est pour un adulte, mais c'est bien adapté. Oui, les chaussons, ça va pas trop. Oui, bah écoute. Alors pas du tout parce que j'ai déjà, comme je te l'ai expliqué, plusieurs sessions de nettoyage par semaine. C'est vraiment une drogue de soirée ici quand même. Non, mais c'est... Ah, regarde, on dirait Dédé. Regarde. C'est comment ça, Dédé ? On a Dédé là. Elle m'aura comparé à tous ses enfants. Eh oui ? Non, bah surtout Dédé là. Je sais pas si je veux prendre bien à la place de tes gosses, mais bon. Il est pas en âge de conscientiser tout ça. Mais c'est marrant, c'est hyper réaliste ton masque. Non. Bah t'as compris quoi ? Non, j'ai pas compris, non. Mais c'est t'as compris. Ton mari t'appelle comment ? Bah il m'appelle comme le masque. Voilà. Mais on dirait ton vrai nez. Ah non, pas du tout. J'ai un super beau nez. Ah non, remets le masque, c'était mieux avec. J'ai un nez magnifique. C'était mieux avec le masque, je trouve. Le visage était plus réaliste. Oh non, papa il veut montrer tes frères et ses frères. Oh non. Non, T'aimes pas ta maman comme ça ? Est-ce qu'elle, tu la trouves, tu la trouves jolie ? Non ? Halloween c'est pas Noël. Ah ton petit Alina. Oh non, non, non. C'est pas tellement. Tu fais peur à ton enfant. Abuse pas. Tu lui fais peur. Ah c'est sur toi Alina qui a dents. Regardez en plus, ça va être tellement réaliste avec les pâtes. Moi c'est Halloween. J'adore. Moi c'est le carnaval, c'est Halloween. Ça te va tellement bien. Attends, tiens mon pas. Mais tu sais que c'est bluffant. Ah non mais vraiment. On a l'air d'une cochonne. Ah non mais vraiment, ça te va si bien. On pourrait être en se croire dans la colline à des yeux entre les mains et la gueule là. Fais voir, montre nous tes pâtes. Alors est-ce qu'on peut te voir de face ? Ah mais oui, mais c'est vraiment, mais... On dirait tes vraies mains. C'est réaliste. Mais vraies mains ? Mais t'es accablé toi. La gosse adore son petit regardez déguisement de Mercredi Adams. Et d'ailleurs les plus, sachez que cette main là se retrouve, vous pouvez la retrouver sur Déguise-toi, elle est vraiment géniale. Je trouve qu'elle est hyper bien faite. Et surtout elle se fixe, regardez. Hyper bien. Mais elle se... Alors pour le coup, c'est pas pour te faire de la pub parce que si je peux peut-être t'en faire, j'évite. Ah d'accord ma grande. Voilà, mais par contre, je vais utiliser les doigts. Les doigts. Alors j'irai un star moins 15%. Oui. Avec 9 gosses à charge, ça fait une sacrée économie. Puis là on va recommencer. Est-ce que tu vas commander ce masque ? Non, ce masque là, non, non, je pense pas. Alors l'une de ces gosses va... Ah oui, là t'assumes ma fille, sinon je te ramène pas ton cadeau. Alors assumer quoi ? C'est quoi l'histoire encore ? avec sa gosse. Je sais pas, demande lui. J'habite. Alina, tu m'aimes bien ? Alina Pellissard. Alina Pellissard, l'une des gosses Pellissard, est-ce que tu m'aimes bien ? Non. Ah d'accord ma crante. Pourquoi non ? Alors celle-ci m'aime bien quand même ? Oui. Ah oui ? Avec tous mes déguisements sur le corps et sur la tête, j'espère bien. Ah d'accord. Donc Alina ne m'aime pas. Depuis combien de temps, la belle, tu ne m'aimes pas ? Depuis toujours. Ah depuis toujours ? Au moins c'est motivé comme décision. Y a-t-il une raison particulière ? Ah non mais c'est quoi ? Oh putain ! Elle ne m'aime pas, écoute. Non mais c'est drôle. Alina elle est très buteuse de recouvrage, elle est encore pire que moi. Ah oui c'est très bien au moins c'est très... Elle a mes gènes plus, 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 plus... Alors entre le fils de 18 ans là maintenant qui voulait me foutre des coups de sécateurs ou de comment dire, de canif, de canif, voilà. De catana. Et maintenant la gosse qui ne m'aime pas ? Avec moi qui t'aime en fait. Mais comment ça se fait que cette gamine ne m'aime pas ? Elle te m'a envie. Attends, je suis horrifié. Allo ? Oui ? Elle a raccroché la merdeuse. Ah oui elle m'a raccroché au nez, oui oui, je crois que c'est ce qu'on appelle ça comme ça, oui. Ah putain, je suis morte. Tu savais que ta soeur m'aimait pas ? Oui. Ah d'accord. D'accord ma grande, est-ce que tu sais pourquoi ou pas ? Je sais pas. Il me semble que toi la semaine dernière, pareil, je t'ai entendu dire non va pas chez Jérémy, je l'aime pas. Elle a dit que c'était pour rire en arrivant. C'était pour... C'est l'humour. Ah oui, mais ta soeur je crois que c'est pas de l'humour. Non, elle non. Oh bah non mais c'est rigolo, ah bah toi c'est ça, fends toi la poire. Ah bah la Pélissard avec son masque cochon là-bas, ah bah elle est morte de rire. Ah bah oui. T'as quand même une gosse particulière. Ah oui, elle est très particulière. J'habite, va la rechercher. Révenne-la. Non mais ils ont raccroché, tout le monde a raccroché, on m'a encore raccrochonné. Oh bah cette gamine peut pas me voir en peinture. Toi j'ai 3% de batterie par contre pas de chargeur. Ah oui, mais je l'ai vraiment tombe. Bon heureusement que Luna m'aime bien, parce que franchement dans cette famille, des fois je me sens pas vraiment... Voilà. Mais elle a pas de la suive. Heureusement que cette gosse... Mais il a fallu que je la pâte avec des costumes, des bonbons, un repas, une décoration de Halloween, sinon elle ne m'aimait pas non plus. Non, j'ai entendu, je te jure l'autre fois. Mais bon, après t'as le droit, tu peux pas aimer tout le monde. Moi je t'aime bien quand même. C'est qui ? C'est encore la fille qui m'aime pas ? Oui. Ah bah elle m'a raccrochonné, voilà. Elle est particulière cette gamine. Donc pour resituer dans l'émission Familles Nombreuses, c'est celle qui écoute du Queen. Oui, c'est ça. Et Michael Jackson ? Non. Qu'est-ce qu'elle écoute déjà ? Queen ? Elle a dit que Freddie Mercury, c'est le premier homme sur Terre. Ah oui, d'accord. Et tu savais, vous en parlez à la maison du fait qu'elle ne m'aime pas ? Bah non. Ah ouais, c'est arrivé ça, comme ça ce soir. Non, mais c'est pas grave. C'est à force de voir ta tronche qu'elle t'aime pas. Oui, moi je peux comprendre. Mais bon, je le prends pas mal en vrai. C'est à force de te voir. C'est vrai que, dis donc, tes gosses, ils ont pas l'air tous en phase avec tes fréquentations. Non, mais ils ont surtout un très franc parler. Ah oui, oui, dis donc. Voilà, il n'y a pas d'hypocrite chez moi. Après, il y en a qui m'adorent. A contrario, autant il y a une gosse qui me déteste. Mais alors autant, on a le petit Charles qui m'adore. Charles t'adore. Dédé t'adore aussi parce que t'a l'heure quand on a dit Dédé qu'on allait voir Jérémie. Toi, tu l'adore ? Attends, bah filme-la. Elle te dit qu'elle t'adore parce qu'elle a l'autre coup elle a dit qu'elle t'aimait pas. Mais elle a dit que c'était pour rire. Ouais. Tu l'aimes ou pas ? Oui. Elle t'aime. Bon, bah finalement, il n'y a qu'Alina qui m'aime pas. Oui. Mais c'est trop drôle. Ça m'a fait tellement rire. Elle t'aime pas Léna. Ah, Léna, elle m'aime pas non plus ? C'est pas au courant. Ah, je n'étais pas au courant non plus. Elle joue bien son jeu. Je suis là parce qu'elle me donne l'impression de m'adorer. Pas du tout, elle t'aime pas. C'est encore Macron de la vérité sort de la bouche des enfants. Est-ce que tu as comment dire c'est motivé cette décision ? Il y a des explications ? Elle m'aime pas. Pour quelles raisons ? Vous en avez déjà parlé ? Tu es sûre vraiment qu'elle m'aime pas ? Oui, elle t'aime pas. Mais elle te l'a dit ? Bah oui. Ah, d'accord. Bah, je trouvais la même chose en faisant discuter contre elle. Donc le soir, quand vous dormez, en gros, je suis le sujet principal de conversation et elle te dit je l'aime pas ? Pas du tout. Ah, pas du tout ? Oui, mais des fois, Mais des fois, quand même, d'accord. Oh putain ! D'accord. Bon. Bah, écoute, écoute, toutes tes progénitures, on va foutre ça en pension et puis on les ressortira quand elles seront un peu plus aimables. Bon, ta maman, elle aime beaucoup le troufiac. Je t'en disais que c'est mon ménère amie, mon troufiac. Bah, écoutez, visiblement, c'est pas le cas chez les gosses. C'est pas le cas de l'invité, quoi. Bon, bah, on fera pas Noël avec. Bonjour. Oh putain. Ah, moi, tu es. Ah, bah, non, mais c'est bien, c'est bruit de décoffrage. Y a-t-il d'autres personnes dans la famille qui ne m'aiment pas ? Je crois que le grand Léo ne m'aime pas. Il y a quelqu'un. Attends, mais ça fait au moins trois, là, déjà, dans la famille. Trois dans la famille qui ne m'aiment pas. Léna, on a qui ? Alina et Léo. Et alors, Léo, t'es sûr qu'il ne m'aime pas non plus ? Bah, oui. Ça se voit. Ah, ça se voit ? Oui. Bon, écoute, non, mais l'autre, elle est dans le salon, morte de rire. C'est fantastique. C'est incroyable. Mais c'est fantastique, cette soirée. Ah, oui, oui. Heureusement que j'ai pas ces trois-là à charge. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mercredi, mais ce soir. Heureusement que je nourris mercredi à dames, c'est pas les autres ce soir parce que... Je... Voilà. Mais Léo, je pensais qu'il avait changé d'avis, ton frère, je pensais qu'il m'aimait bien maintenant. Oui, il l'avait dit, parce qu'il aime. Bah, oui, après, il avait dit qu'il aimait bien. J'aime, non ? Ah, mais j'en ai pas. Ah, moi, là, j'en ai pas. Le problème, c'est que tous ces gosses qui changent d'avis, comme de... Je le décompose, moi. Comme de frère et soeur, tellement il y en a. Bah, après, sur neuf, il y en a combien qui t'aimes pas ? Bah, trois, hein, c'est un tiers, hein, quand même. Qui t'aimes pas ? Alors, on va aller... Trois. On va aller dans le fond du sujet. Qui t'aime pas ? À la maison. Alina. On voit pas tes doigts. Adam, il t'aime pas ? Ah, un oiseau ! Il y a Adam, maintenant. On est donc à quatre... On est donc à quatre mouflets qui ne m'aiment pas. Donc, Alina, Léna, Léo, maintenant, on vient d'apprendre Adam. La prochaine personne qui ne m'aime pas, c'est peut-être la pomme. La pomme d'Adam. Non, je sais pas, mais... Adam, il m'aime pas non plus. Ouais. T'es sûre ? Je me demande si c'est pas toi qui veux juste créer des conflits. Pas de tout cas, de tout s'est pas. Non, c'est pas de tout s'émerde. C'est vrai, t'es sûre ? Je te jure. D'accord, alors... Je découvre. Bah, tu n'es pas au courant de tout ce que tes gosses pensent de moi. Ah non, mais ils parlent beaucoup entre eux. Ils sont très, très, très accomplissants. Y a-t-il d'autres enfants dans cette famille qui ne m'apprécie pas ? Apprécie-toi. Donc, on récapitule. Qui ne m'aime pas ? Dédé, il l'aime bien. Attends, elle va contre... Dédé, oui. Ah oui, Dédé. Oui, parce que Dédé n'est pas en âge de comprendre. Il t'appelle tonton Jérème. Enfin, il n'est pas débile, il va avoir cinq ans. Oui, mais bon, il est encore un peu jeune, quoi. Oui, tonton Jérème. D'accord, bon. Alors, on récapitule. Y a qui qui ne m'aime pas ? Il y a Léna. Léna. Oh, on va faire un bisou global. Adam. Y a qui après Léo ? Léo, bah oui, apparemment, oui. Ouais, ça fait comme... On va peut-être t'arrêter là, hein ? Pour mon amour propre. Et toi, et toi. Bonsoir. Bon, bah... Oui, j'ai l'aime. Eh bah, dis-lui à lui, c'est pas moi qu'il faut le dire. Bah, je t'aime. C'est mignon. Allez, on va finir sur une note positive. Mettez-vous à table, on va manger. Je me demande si je ne foutrais pas du poison à cette putain de famille. C'est l'heure de l'apéritif. Est-ce que tu aimes ? Bah, ça a l'air bon. Bah, voilà. Allez, venez à table, mercredi Adams. Regardez cette gosse, elle ne quitte plus sa tenue. Qu'est-ce que c'est l'apéritif ? J'adore. Alors, petit apéritif, regardez. Hop. Alors, normalement, t'étais pas ici, mais bon, si tu veux rester ici, c'est bien. Je vous avais mis toutes les deux à côté. Ok. Mais comme vous voulez, hein. Regardez. Vraiment, comme vous voulez. Je vous ai mis des petites assiettes fantômes. Regarde, t'as une serviette aussi fantôme. Voilà, elle prend sa main, voilà. Meilleur costume, je trouve, moi, du site Mercredi Adams. J'adore. Allez, dîner aux chandelles. Regardez, on allume les bougies. Voilà, tu peux te servir, hein. Vas-y, hein. Regardez, petite bougie. Je ne sais pas à quelle heure va se terminer la soirée parce qu'après, on a un atelier citrouille. Mais bon. C'est un oui qui va nous exploiter pour croiser des citrouilles. Comment ça, nous exploiter ? C'est un atelier qui te rapproche de tes enfants ? De mon enfant. Je crois rêver. Le masque cochon. Remets-le sur la tête. Tu m'exploites. Ah, ça te va beaucoup mieux. Ah oui. J'habite, t'es là ? Allô, tu m'entends ? T'as le va tomber sur la table basse, elle va me fendre ma colonne grecque. Oh. Oh. On fera un petit visio après avec toi, Elena, pour savoir pourquoi vous n'aimez pas gérer ça. Bah si, c'est rigolo. Ah bah oui, c'est rigolo, ouais, c'est clair. Vas-y, ma puce. Allez, prenez. C'est bon, tout le monde a pris ? Ok, super. Oh, mais c'est génial. Regardez cette incroyable vue. Ah, c'est une serviette. Ah, bah elles sont là, regarde, c'est ce joli petit fantôme. Ah, c'est une serviette. Oui, c'est une serviette, oui. Bonjour. C'est à quoi les petits rollones, là ? Ah bah je sais pas, il faut regarder, il faut goûter. Voilà, tu aimes ? Alors oui, c'est bon. Alors regarde, hop, on va goûter. Donc ça, on est sur l'apéritif pour l'instant. On a quoi là-dedans ? Bah un peu de tout, il y a des épinards, un peu d'ail. C'est comme un cake. On en sent pas du tout. La tête. Tu pourras plus dire que je te reçois mal, hein. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai le droit à des réflexions toute l'année. Dans mes stories. Ah, mais t'as invité tel ami chez toi, mais nous on n'est pas reçu comme ça. Et puis moi j'ai pas le droit des repas, et puis moi j'ai pas un traiteur, et puis moi j'ai pas... Mais ça, on a toujours été bien reçu. Oui, mais tu te plains énormément. À part le moelleau au chocolat picard, on a été bien reçu. Le moelleau au chocolat picard, il était très bon, c'est la base. Il vaut mieux un moelleau. T'as aimé mon moelleau au chocolat picard l'autre fois ou pas ? Oui, j'ai aimé. Bah tu vois, elle l'a bien aimé. T'en souviens ou pas ? Elle était très petite, c'était il y a 3 ans. Ouais. C'est vrai. Avec tes deux soeurs, on était vus toutes ensemble. Mais faut savoir que la Pellissard est imbuvable dès que j'ai une amie autre qu'elle ou d'autres gens. Pas du tout, c'est toi qui est comme ça. Ah non, pas du tout. Dès que j'ai des amis en story, elle est là en mode... Ah bah c'est sûr que nous, enfin moi je pue, mais il n'y a pas ça pour moi. Elle fait des crises de jalousie H24. Non, non, c'est pas vrai. C'est vraiment très toxique en fait, parce que toute la journée elle me persécute. Et vraiment, on s'engueule énormément. Ah oui, je m'engueule plus avec toi qu'avec mon mari. Par contre, ce que tu dis, c'est faux. Oh non, c'est vrai. C'est une très mauvaise foi. Elle me prend la tête et tous les jours que Dieu fait, je me dis, heureusement que je suis gay parce que je ne supporterai pas les nanas. Oh ! Bah pas moi en tout cas. Les crises de jalousie mais insupportables. On va ressortir l'historique des messages parce que j'ai l'impression que tu as la mémoire courte ma douce. Tu as la tête de terme aussi ? Oui, mais bon. Donc il faut savoir qu'on s'embrouille énormément. Oui, est-ce que je m'engueule plus avec toi qu'avec mon homme ? C'est vrai, on s'engueule énormément. Parce qu'elle a quand même la faculté de pousser les gens à bout. Non mais ça, il faut le dire. Non mais j'ai énormément de patience. C'est... Non ! Vraiment, je devrais être payé pour être ami avec toi. C'est... C'est toi qui es comme ça. Non ! Eh bien, vous savez, un pervers narcissique, ça renvoie toujours la balle à l'inverse. Ah bah oui ! Non, tu m'as traité de ça là, je sais pas, tu me traites de ça, je m'en viens. Ah bah oui, mais tu es une perverse narcissique. Bon, on s'en va. Non, je sais que tu adores la bouffe ma belle et que tu resteras. Non mais... Tu me malmènes chaque jour que Dieu fait. Si... Non, elle te le sait. Tu es jalouse maladive. Toi, oui. Oh, bien sûr, c'est moi, oui, bien sûr. Peut-être que je donne l'heure à un autre mec que toi. Ah ! Regardez comment elle est belle cette petite bougie là, je suis en train d'allumer. Pourquoi t'as vu des bougies sauve-plat, je m'as compris ? Des bougies sauve-plat, tu verras, c'est pour mettre dans le... Comment dire, dans le... J'ai eu une demi-heure de retard à cause des bougies sauve-plat. Oui, on a compris, on te demande un service dans l'année, on va pas en entendre parler sans 7 ans. Donc là, on est sur une petite bougie de table, thème Halloween, avec regarder une petite tombe. Et si tu la soulèves, regarde en dessous, ça sent de nombreuses choses. Regarde en dessous, on voit toute la terre. Non mais regarde en dessous, on voit la terre, on voit les verres. Enfin, elle est hyper bien faite cette petite bougie. Les eaux. Et c'est une bougie qui est faite main. C'est vrai en plus. Voilà. Tu ne feras pas prendre feu s'il te plaît à la table. Donc cette jeune femme m'a bloqué. Mais les gens l'ont vu, les gens sont pas cons. Les gens ont compris qu'il y avait anguille sous roche. Tu es vénère ? Et moi, je suis sanguine, quand je suis vénère, voilà. Donc elle m'a bloqué. Alors maintenant, il se trouve qu'elle est en conflit. Alors pour le coup, elle n'a pas débloqué Théo Lavabos. Pour le coup, il n'est pas débloqué encore. Non. Non, non. Vous allez vous réconcilier ou pas ? Moi, Théo, je l'aime bien. Au départ, je l'ai reçu chez moi plusieurs fois à dormir et tout. Enfin, on l'aimait beaucoup, toute la famille. Mais c'est vrai qu'il y a eu des débordements ce soir-là. Voilà. Bon bref, elle l'a bloqué. Elle m'avait bloqué aussi. Après, bon, moi, vraiment, elle me fatigue. Vraiment, c'est... Voilà. Donc, bien entendu. Mais arrête, tu ne m'as pas dit ça. Non, mais elle s'est rendue compte, voilà, que 24 heures après... Ah, mais pourtant, oui ! Voilà. Je lui manquais. Donc, bon... Bon, ben, je suis face à la gosse en attendant que sa mère aille sur la terrasse pour encore fumer. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ben, elle va réveiller tout Paris. Oui, ben, il y a des triples serrures, il y a des mécanismes. Ah, ben, oui, ça, c'est sûr que c'est... Elle me dit que mes portes ressemblent à des cellules de prison. Quoi ? Non, ce sont des portes triple blindées avec caméra. Ah, d'ailleurs, sur la terrasse, donc, t'inquiètes pas qu'on peut observer ce que tu fais. C'est sécurisé. Ah, ben, c'est très sécurisé, hein. Il vaut mieux, hein. En plus, t'as vu, quand t'es arrivé, il y a trois personnes qui se surveillent à l'entrée. Dans des... Comment dire ? Des... Comment on appelle ça ? Des petites cabanes et tout. Faut donner un code, faut donner le nom, faut être sur liste, et après, faut mettre la clé, et... Enfin, enfin, bref. Ah, ben, oui, tout est sécurisé, évidemment, hein. Ne me dis pas que ta mère est montée sur la terrasse avec les chaussons ? Ah, non, je vais péter les plombs. C'est interdit, heureusement que toi, tu as compris la consigne, hein. Parce qu'en fait, qui dit chausson sur la terrasse dit crotte de pigeon qui s'accroche au chausson, crotte de pigeon qui s'écrase dans l'appartement ensuite. Heureusement que cette gosse, vraiment, je vous jure, les gosses, ça a quand même beaucoup plus de jugeote que les adultes, hein. Elle, elle y pense à enlever ses patinettes. Non, mais c'est-à-dire que, voilà, de vous à moi, je préfère que les crottes de pigeon soient écrasées sous leur collant que sous mes pantoufles. Oh, mais qui revoit là ? La gosse et son... et son boulet, où est-elle ? Tu es là ? Oh là, bah on l'entend, elle descend avec grâce. Oh, la fourbe, elle n'avait pas quitté ses godasses ! Comment ça, un judas ? Ah bah, tout simplement, ma belle, pour observer ce que tu y fais. Il y a une caméra aussi, je ne sais pas si tu as... Enfin, trois même. Je ne sais pas si tu as vu que tu étais filmée. Non, mais... Attends, ne me dis pas que tu as gardé ça, là. Inspection des semelles, tu lèves les pieds, s'il te plaît ? Non, mais que je vérifie... Non, mais que je vérifie qu'il n'y ait pas des crottes... Ouais, ok, c'est bon. Je pète les boutons de ma juge. Vas-y, vas-y. C'est bon, il n'y a pas de... Non, ça va, il n'y a pas de crottes de pieds, j'ai eu peur. Allez, on mange la soupe et les tartines ! Si tu vas de gauche à droite sur cette photo, vas-y, essaye, regarde, va... Et t'as vu, ça change de tête si tu vas à gauche, t'as vu ou pas ? Ah, mais ce tableau est incroyable, hein ! Il y en a un autre, là-bas, oui. Là, ils ont un visage, et si tu bouges, ils changent de visage, regarde. En fonction de l'angle... Voilà, regarde. Lui, à gauche, il devient un démon. Lui aussi, à droite. Et si tu rebouges, ils deviennent des enfants trop mignons. Enfin, ça dépend. Ah oui, la tête, elle bouge. Attends, viens voir. Ah oui ! Mais oui, on a de la déco, mais de rêve, chez déguise-toi.fr. Non, mais vraiment, moi, j'adore, hein. Je suis un vrai gamin devant tout ce genre de tableau et tout, j'adore. Alors, je suis horrifiée qu'elle ne participe pas, cette jeune femme... Enfin, même cette traître, hein, à ma soirée d'Halloween. Alors là, sans déconner, par contre, je l'ai très mauvaise. Je te connais pourquoi. Oui, tu vois pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas réussi à faire garder ses 9 gosses. Il ne fallait pas en faire autant. Ouais, j'en ai juste au neuf, hein, pardon. Oui, donc, enfin, non. Oui. Il fallait t'organiser avant. Evidemment. T'es prévenue depuis le mois de février, quand même, hein. Mais comme je dis, t'aurais pu me prévenir, James, 10 ans avant. Ça aurait été pareil. Si j'ai personne de dispo sur ces dates-là, ça ne changera rien. Donc, depuis le mois de février, tu n'as pas réussi à t'organiser. Non. C'est bizarre, hein. Enfin, je le prends extrêmement mal. Je ne peux plus faire rentrer n'importe qui chez moi, donc non. Donc là, il n'y a plus personne de confiance qui peut garder les gosses. Non, mais tu le sais. Non, mais j'ai une solution, Chabit. Il peut rester. Et puis, tu viens toute seule à la soirée. Non, mon mari ne me laisse pas aller quelque part toute seule. Oh là là, mais ce n'est pas vrai. Voilà, on ne va pas aller dans une posture de soumission. Non, mais c'est infernal. Non, ce n'est pas la soumission, mais... Comment ça ? C'est normal. Comment ça, c'est normal ? Tu n'as pas le droit de vivre sans ton mari ? Mon mari, c'est mon mari. Et ? Et bien voilà. Et bien voilà quoi ? Sans ensemble ou rien ? Ou avec un gosse ? Ben, rentre-moi la gueule, je ne te dirai rien. Je l'occupe. Ben, bien sûr. Je l'occupe. Donc, pour ceux qui me demandaient si des pélissards seront présents, eh bien, j'ai le regret de vous informer que pour deux années consécutives encore, l'année dernière, ils ont déserté l'hôpital psychiatrique. Bon, là, il y avait des circonstances qui, pour le coup, étaient... On n'avait pas mis à l'hôpital, pardon. Oui, qui étaient compréhensibles. Mais là, cette année, j'avoue que depuis le mois de février, bon, je l'ai un peu mauvaise. Voilà. Puis en plus, elle me dit que la destination est trop loin. Oui. Voilà. Et que ça génère en fait une logistique et une intendance compliquées pour nous. Donc, je suis horrifié. Alors qu'on aurait voulu être là, on a tout fait pour. C'est... Moi, je suis extrêmement déçu. Sur la tête de mes enfants, je savais qu'il pourrait te le dire, on a tout fait pour. Mais ça veut dire que tu participeras plus jamais à aucune édition ? Parce que ça va être de plus en plus loin. Oui, c'est ce que j'ai pu comprendre, parce que tu m'as déjà annoncé l'année prochaine. Donc, bon, enfin, je... Si, mais peut-être que l'année prochaine... L'année prochaine, je... Il faut juste donner quelqu'un de confiance, là. C'est vrai qu'on avait quelqu'un qui nous a lâchés, qui pouvait plus travailler. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Elle me rote à la gueule, ouais, non, mais moi, je... Je rote pas, je hoquette. Les reflux, là, bon. Ça sent le lait cahier. Je le hoquette. Non, mais arrête de me tenir, je le hoquette. C'est pas des gros. C'est le lait cahier. J'ai l'impression d'être avec un nourrisson. Donc, l'année prochaine, tu t'organiseras, s'il te plaît, en amont ? Hein ? Oui, mais je me suis déjà organisée avant, mais sauf que tu peux pas être à l'avent qu'une personne... Non ! Non, mais c'est invivable. Non, tu t'es pas organisée en amont, parce que toi-même, tu sais que j'étais... Non, mais je t'ai demandé de faire certaines démarches qui, à l'heure actuelle, ne sont toujours pas faites. Mais ça aurait rien changé. Parce que... Non, 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 c'est pas le truc. Bon, bref, je veux pas en dire plus que voilà, mais je suis... Vraiment, c'est pas un reproche, mais... Non, mais c'est un reproche, mais tu peux reconnaître qu'en fait, je peux pas laisser neuf enfants à n'importe qui. Et ma maison à n'importe qui. T'as va me vomir à une galette, là, sur ma table. Non, mais... C'est un hoquet, bordel ! Je suis pas en train de reter, j'ai un hoquet ! Ouais, bah, respire, je sais pas. Je vais hoquette, on va être en train de me... Voilà. Donc, c'est pas un reproche, mais c'est vrai que, à titre personnel, je suis extrêmement déçu, voire vexé. Bah, tu vas t'en remettre, et puis, vraiment, c'est pas cool que tu me dises ça, parce que c'est pas de ma faute, et tu le sais. Ouais, mais bon, je suis... Voilà, peu importe les excuses. Oui, mais peu importe les excuses, quand on loupe mes soirées d'Halloween, bah, ça me fait chier, voilà. Non, mais c'est vrai ! Parce qu'en plus, je prépare un truc de dingue, et tu vas pas le voir, donc ça m'emmerde. Tu vas voir ça par procuration. Ouais, t'as rejoint un coup de faute, parce que là, je vais trop loquer. Mais on avait prévu d'être là, on aurait aimé être là. C'est juste que, voilà, quand tu te fais planter par les gens, on n'a pas 50 000 personnes non plus sous le coude, hein, pour garder nos enfants, pour gérer notre maison, pour... Et bah, emmène-les ! Bah, bien sûr, bah, oui, mais évidemment. Et pourquoi vous viendriez pas tous ? Je sais pas, tu déguises tes 9 gosses, et ça fait une famille au complet à Halloween ? Non ? Non ? Bah non, c'est pas la place des enfants, Jérôme. Pourquoi ? C'est pas une soirée enfantine, hein ? Tiens, tu sais que Sophie Fantasy vient avec ses enfants, tout se passe très bien, hein ? Oui, enfin, ils ont pas le même âge que les miens. Elle est sortie de prison. Quoi ? Elle est sortie de prison, hein ? Non, mais alors toi, les pieds dans le plat, quoi. Oui. Bah, tant mieux. Je sais pas si elle viendra cette année, d'ailleurs, il faut que je le rappelle. Mais en tous les cas, ses enfants n'ont pas le même âge que les miens, et elle en a pas le même nombre, surtout. J'en ai 9, elle en a 2. Faut se calmer. Vous nous faites chier avec vos gosses, voilà, c'est la conclusion. Bah, vraiment ? Oh, non, mais c'est vrai. À pondre comme ça. C'est pas la merde, voilà. Non, mais c'est infernal. Et vraiment, vous savez, je sais que certains comprennent pas, mais je le prends hyper malin. Quand on vient pas à ma soirée d'Halloween, c'est comme si... Non, mais pour le coup, t'aurais fait quelque chose de plus près, de plus facile, hein ? Non, mais c'est comme si... Bah, de plus près, c'est la même distance que l'année dernière, hein ? Donc, je le prends extrêmement mal. Je peux comprendre tes raisons, c'est sûr que... Et c'est tout à ton honneur, cela dit, d'être enfin responsable. De se dire, oui, je fais attention à mes enfants, je ne vais pas faire la fête. Allô, qu'est-ce que tu fais là ? Attends, tu fais régler ton... Non, non, c'est bon, je gère mon micro-onde. Donc, c'est tout à ton honneur. Qu'est-ce que... Elle est en train d'écraser le dessert, mais ce n'est pas vrai. Avec mes nénées ? Oui, bah, il y en a marre, hein ? Donc, je disais, c'est tout à ton honneur, effectivement, de vouloir le bien-être de tes enfants. C'est sûr. Mais, oui, mais... Mais, voilà, je... Franchement, quand les... Comment dire, quand il y en a qui manquent à l'appel à mon Halloween, ça m'énerve. Ça m'énerve, parce que, encore une fois, chacun, voilà, voit midi à sa porte. Mais j'ai prévenu, non, mais sans déconner, j'ai prévenu pour cette soirée au mois de février. Donc, on a toujours une solution quand on veut s'organiser ou quoi. J'ai quand même des gens, je vous jure, qui viennent de l'étranger. De Martinique, des USA, il y a des gens qui viennent de l'étranger. C'est pour ça que quand j'ai certains amis... Bon, là, pour le coup, il y a neuf enfants, donc c'est sûr que c'est un peu plus, voilà, un peu plus complexe. Mais j'ai certains amis qui me disent, oui, non, mais du coup, c'est trop compliqué à la dernière minute. Comment ça ? Oui, à la dernière minute, évidemment, mais ça fait depuis le mois de février. Comment des gens qui habitent en Martinique, aux USA, arrivent à être là ? Et comment certains qui sont à deux heures de route, même pas, enfin, qui sont proches, ne viennent pas ? Enfin, je suis horrifié. Donc, voilà, vous verrez les puces, de toute façon, qui sera présent, qui ne le sera pas. Je... Bon, je ne vais pas blacklister les pélissards, voilà, jusqu'à la fin de mes soirées d'Halloween. Par contre, certains, croyez-moi, qui m'ont sorti des excuses en Halloween, non, mais je ne suis pas arrivé à m'organiser la dernière minute, machin. Ah, ben, ça, il fallait prévoir, ils ne seront pas réinvités. Ah, ben, oui, il y en a qui rêvent d'assister à cette soirée. Je veux dire, il y a un moment donné, non. Et en même temps, il y a aussi des belles surprises. Il y a des gens qui répondent présent parce qu'en fait, c'est bizarre à vous dire, mais c'est aussi une soirée qui, bien au-delà de vouloir faire plaisir aux gens, parce que c'est aussi ce que je fais, c'est pour faire plaisir à mes amis, faire plaisir, faire un show, faire une vraie soirée, enfin, vraiment, contenter tout le monde. Ben, ça me touche énormément quand des gens viennent parce que, comme je vous dis, c'est comme si c'était mon nouvel an, mon... Comment dire, mon... Et donc, moi, ça me touche énormément parce que c'est vrai que quand mes amis, mes invités viennent, ben, c'est comme si, en fait, ils venaient à mon mariage, à mon anniversaire et tout. Les dernières, non, non, les dernières, c'est le coup. Qu'est-ce que t'as ? Oh, c'est infernal. Et donc, du coup, c'est vraiment une preuve de, ben, c'est vrai, d'amitié et tout. Attendez, je vais faire pipi, je vous parle, je vous parle, je vous parle, bon, bref. Je disais donc, ça me touche énormément, ouais, quand mes amis viennent à ma soirée d'Halloween parce que, ben, c'est plus qu'une soirée d'Halloween, en fait. C'est vraiment ce que ça représente pour moi. Je vous jure, c'est tellement, c'est tellement, je sais pas comment vous dire, un moment qui me rend heureux. Et c'est tellement le seul moment, surtout, où je réunis les gens parce que, ben, moi, je fête plus mon anniversaire. Enfin, voilà, fêtez une année qui passe, enfin, c'est mer. Je fais très peu d'événements dans l'année où je réunis tout le monde et j'ai envie que tout le monde soit autour de moi à ce moment-là. Moi, je suis présent toute l'année pour tout le monde, j'aide tout le monde, je... Bref, sans vouloir qu'on me dise bravo ou merci, mais je fais plaisir à tout le monde toute l'année. Et c'est vrai que, ben, la seule fois de l'année quand j'ai envie que tout le monde soit autour de moi et qu'on soit réunis tous ensemble, ben, voilà, ça me touche énormément les gens qui répondent présents. Alors, je sais qu'évidemment, la scie sauteuse ne vient pas parce qu'elle a décidé de ne pas venir. Non, elle ne vient pas parce qu'elle ne peut pas. Mais il y a d'autres gens, vraiment, genre, c'est un problème d'organisation et ça me rend ouf. Ça me rend ouf parce que, vraiment, je me donne tellement, si vous saviez, pour cette soirée d'Halloween. Et, bon, bien au-delà du budget, qui est un budget impossible à rentabiliser, mais bon, ça, encore une fois, j'ai envie de vous dire, je fais plaisir à tous mes amis. Bon, après, attention, cette année, on est quand même quasiment 150, hein. Non, mais on est énormément, hein. Mais il y a des gens qui manquent à l'appel, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai faim, un peu, et aussi, on va l'attendre ? Oui, on va les 5 secondes, est-ce que ça peut réchauffer ? J'ai envie de taper dans la plage. Ah oui, mais ça vient de sortir du fond, j'ai tout fait cramer, d'ailleurs. Ah, c'est très bon. Alors, on va servir dans les assiettes. Tiens, prenez votre assiette noire, parce que la petite fantôme, là, on l'enlève. En attendant la soupe, je vous sers vos petites tartines qui vont accompagner, du coup, votre soupe. Alors, ça, c'est une tartine. La première que je t'ai mise, une tartine, donc, de... Comment ça s'appelle ? De butternut ? Non, pas de butternut. Si, de... Comment ça s'appelle, là, ce truc, là, tu sais ? Patate douce ? Non, oui, non, butternut. Bon, bref, je sais plus. Oui, bah, butternut. Mais non, butternut. Oui, enfin, le gros légume, là, qui s'appelle une grosse courgette jaune, ou quoi. Exactement, voilà. Le téléphone dans ma tête me gêne, là, je t'en prie. Voici la petite soupe. Regarde, soulève-le. Regarde le petit pot, là-haut. Regarde le couvercle. Regarde. Oh ! C'est un petit marron, c'est pas une citrouille, ça, du coup. Oui, c'est un petit marron, mais dedans, c'est une soupe citrouille, poire, châtaigne, butternut. Enfin, vous allez voir, c'est hyper bon. Ah, c'est délicieux, ça sent trop bon. Voilà. Ça en a plus. Ça sent ? Elle adore les légumes, elle adore la soupe. Je vous ai mis une cuillère pour manger votre soupe. Allez, on mélange sa petite soupe. Voilà. On remue. Regardez. Ah, elle a perdu sa perruque. Elle est chaude. J'espère que tu vas aimer les petites tartines, ça va être trop bon. Vous aimez ? Je l'adore. Canon. Elle est hyper bonne la soupe, waouh. Elle m'a fait vraiment, c'est une fan de légumes, elle adore les fruits et légumes. C'est vrai ? Un jour pour son anniversaire, elle m'a demandé un gâteau courgette, j'ai pas compris. Tu t'avoues que... Non, carotte cake. Un gâteau à la carotte. Non, on a demandé un gâteau courgette. Je te jure que si tu veux qu'on appelle papa, il faut lui demander, tu te rappelles pas. Ah, je me rappelle pas. Mais c'est bon les gâteaux à la courgette. C'est petite, ça. La soupe est excellente. La soupe est délicieuse. C'est pas vrai, elle est en train de tout faire tomber sur mon parquet. Sur mes cuisses ? Ah bah j'espère bien, oui. C'est mes licuures et que ça se tîme-toi bien ? Oui, bah oui, enfin bon, attention à mon parquet quand même. Je vais manger avec les couvertes. Oui, oui, vas-y, n'hésite pas à être propre. C'était déterté, donc les tartines... N'hésite pas à bien te tenir. Elle est bonne cette soupe alors ? Elle est très bonne la soupe. Bon bah c'est bon, c'est validé par la gosse. Je vois que dans cette famille, les gosses sont sans filtre. S'ils n'aiment pas, ils vous le font comprendre ? Non, ils verraient les soupeux. Donc, ah bon. Trempez nos tartines, regardez directement dedans. Est-ce que c'est pas le paradis, ça ? Des tartines gourmandes. Bon bah la gosse se régale, je suis content. Tu vois ? Mes enfants sont pas difficile niveau bouffe, mais elle adore les légumes. On est sûr que contrairement à ses frères et soeurs qui ne m'aiment pas, celle-ci m'aimera bien. Là, j'adore parce que c'est une tartine de butternut avec ses petits lardons chèvre-miel. Toi, tu aimes, hein ? J'adore. En plus, la base, j'aurais cru que c'était une pâte salée, tu vois, une base de pain ou autre. Et pas du tout. Hein, c'est le légume, ouais. C'est pas de légume. C'est le butternut en rondelles. J'ai voulu le lardons, c'est ma passion. Enfin, vraiment, j'adore ça. Oh bah super. C'est trop bien fait. La soupe, on n'en parle même pas. La petite, elle adore. Hein ? Comment faire manger des légumes aux enfants ? Bah voilà, comme ça. Je repars quand ? Parce qu'avant que les gens nous disent qu'on se fait la gueule parce que ça fait trop mal qu'on s'est pas vu. Comment ça, je repars quand ? Je suis chez moi. Non mais, le truc, c'est qu'en fait, les gens sont tellement habitués à nous voir ensemble que dès qu'on se voit pas pendant 2-3 mois, ils sont en mode, ouais, vous faites la gueule, machin, dès que je suis en live, vous faites la gueule. En immersion dans la jungle et également avec des tribus. Ensuite, je pars en Colombie, au Brésil. Peut-être en Arctique voir les ours polaires, voir les gorilles au Congo. Enfin, oui, non, mais j'ai un programme très chargé. Luna, tu veux la vécu dans la soupe ? Il te faut dans la soupe et tu m'as vécu. Bah, je suis pas sûr que ça soit très sécurisé pour voir les gorilles, mais... Voilà, non, j'ai beaucoup de voyages de prévu, donc il est probable qu'on ne se voit pas beaucoup cette année. Donc, tu peux quand même expliquer aux gens que non, ça fait pas la gueule, c'est juste qu'en... Bah, j'ai surtout besoin de partir pour prendre l'air parce que je supporte plus, quoi, cette personne en face de moi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il peut pas trop me voir trop longtemps. Donc, je suis obligé de m'en aller. Il peut aussi me voir quand il me voit, il faut qu'il prenne l'air entre temps. Exactement. Là, je vais bien prendre l'air pendant de nombreux mois. Mais, quand même, par contre, je tiens à dire une chose. Quoi ? C'est que oui, on s'engueule beaucoup, on se prend beaucoup la tête. Mais, en même temps, on est une relation d'amitié très saine. Pourquoi ? Parce qu'on dit les choses à l'instant T. Et on se dit les choses vraiment en nature peinture. C'est bruit de décoffrage. Parfois, c'est violent. Parfois, on s'engueule, on se parle pas pendant 2-3 jours. Mais ça dure jamais plus longtemps. Il y en a toujours un qui revient vers l'autre. Parce que le troufiac, c'est mon troufiac, c'est mon ami. Chez Orange, ce surnom, c'est abominable. C'est comme ça depuis presque 4 ans. C'est horrible. Et en fait, je peux vous dire qu'en plus, dans ce milieu-là, avoir des vrais amis, l'expérience m'en a appris que c'était très rare. Ah bah, je suis le seul. Il m'a prévenu. Ah bah, toutes les personnes sur qui j'ai émis. Il a eu raison. Un point. Toutes les personnes sur qui j'ai mis un gros point d'interrogation. J'ai prévenu. Tous tes amis, machin, du milieu, machin. Au début, ouais. Même encore aujourd'hui, d'ailleurs. J'ai fait mon cri. Ouais, enfin bon, bref. J'ai prévenu, j'ai prévenu à chaque fois. Tu n'en as fait qu'à ta tête pour finalement venir me dire. T'as raison. Ce sont des gens malsains. Ce sont des gens malhonnêtes. Ce sont des gens manipulateurs. Ce sont des gens faux. Ça, j'ai prévenu 50 fois. Mais non, mais je les aime bien. Ils sont sympas. Ah, mais vous savez, elle, on lui tend une carotte. On lui propose une interview. Elle est ravie. Donc voilà. Non, mais arrête. Les interviews, j'en ai de 40 000. Oui, mais bon, tu étais quand même dans un mood en mode, tu prenais la parole chez des gens en pensant qu'ils étaient bienveillants. J'étais novice. Quand tu étais novice dans le milieu du showbiz, ça a été pareil pour toi. Tu t'es fait avoir aussi. Tu m'as prévenu. Mais je te préviens chaque jour. Et aujourd'hui, je suis chez qui ? Je suis chez toi. Et est-ce qu'aujourd'hui, je ne t'ai pas donné raison sur la plupart des personnes pour lesquelles tu m'as mis en garde ? Vrai ou faux ? En fait, finalement, apparemment, il ne reste personne. En amie ? Non, mais sans vouloir me jeter de fleurs dans ce milieu-là. Non, mais en amitié ? Complètement. C'est dingue. Qui l'eût cru que moi, la pourriture, la vermine qui sortait des trucs immondes ? Ah, il est insupportable. Mais pourtant, j'ai tellement changé. Non, mais attends, c'était quand même dingue de se dire qu'aujourd'hui, je suis limite le plus bienveillant de ce milieu, quoi. Moi, je ne t'ai pas connu à cette époque-là. On s'est connu en 2001. On n'aurait pas été amis. En 2021, c'est ce que je disais. J'ai oublié 20 ans. Ah oui, non, non, non. Tu n'étais pas née presque. 2021. Je suis venue en 86. Ouais, bon. Un écart m'a bien. Attends, Emma-Belle, du coup, tu ne m'aurais pas aimé, je pense, à l'époque. Non. Et ça, je te l'ai souvent dit. J'étais sans fois ni loin. Parce que quand on s'est rencontrée pour la première fois, c'était pour un tournage. Donc, c'était dans le cadre professionnel. Parce que c'est vrai que j'ai connu beaucoup de gens dans le cadre pro, avec qui je n'ai pas, on va dire, proliféré des amitiés ou autres. Mais toi, j'ai quand même recherché les trucs baignoires, machin. Enfin, c'est des choses que je ne regardais pas, machin et tout. Et c'est vrai qu'à l'époque, je te l'ai souvent dit que je ne t'aurais sans doute pas... Tu n'aurais pas porté dans ton cœur à l'époque ? Parce que c'est vrai que j'étais... Rien à voir avec aujourd'hui. Rien à voir avec aujourd'hui. Et on s'est rencontrés, je pense, à un bon moment, entre de bonnes circonstances. Et tu m'as porté beaucoup dans le sens où tu m'as mise en garde par rapport à beaucoup de personnes, du showbiz, vers qui je me suis tournée parce qu'ils m'ont appâtée aussi. Et que je me suis laissée prendre au jeu parce que c'est nouveau. Tu ne sais pas, tu es novice, donc tu expérimentes et tu te rends compte, en fait, que tu avais raison. Moi, connaisse. Ah, ben ça, je suis contente de te l'entendre redire. Et même si on ne se voit pas pendant... Ça, c'est important. Quoi ? Filme. Un accord, ma grande. Alors, vite ! Ce que je veux dire, c'est que même si on ne se voit pas pendant six mois, on sait que nous, nous deux, c'est acté, c'est comme ça. On sait qu'on s'aimera toujours et que c'est toujours une amitié solide. Tu veux, moi, c'est allié de sale ? Pourquoi faire ? Je ne veux pas chercher une. Ah non, 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 pas du tout, je regardais la nourriture. Mais écoute, je ne sais pas combien de temps ça durera, mais il est probable que mes nerfs lâchent. Ça, c'est sûr, à un moment donné. Voilà, il faut s'accrocher. Vous revoulez ou pas des toasts ? Non. La gosse, non ? Vous n'avez plus faim ? T'es méchant. Quoi ? T'es méchant, ce que tu dis. Ah bah parce que non, mais j'ai du mal des fois. Moi aussi. Oh bah non, mais attends, tu rigoles. Attends, mais une fois, je t'insulte sur WhatsApp. Et moi donc ? Alors quand je me dis, ouais, vous ne voyez plus, vous ne parlez plus. Ah si, si, on se parle tous les jours sur WhatsApp, mais on s'insulte tous les jours. Bah, pas tous les jours, mais ouais. Presque, tous les jours. Non, mais c'est vrai que t'es très particulière. Et toi aussi. Mais tu vas finir ton assiette, par contre. Moi, je ne vais pas aller, ma citron. Non, mais attends, voilà, donc je vous avais dit, moi, j'avais peur qu'il n'y ait pas assez. Ah non, mais il y a trop. Alors qu'il n'y a pas énormément, quoi. Tu as encore faim, non ? Tu peux finir l'assiette de ta mère, t'inquiète pas, parce qu'elle ne mange rien, c'est pas possible. Non, mais je te l'ai bien élevée, mais elle ne va pas imposer qu'elle a plus faim. Tu t'en veux plus, ma chère. Non, mais si, tu as faim encore, non ? Non, tu vois, elle aime bien. Ça se voit qu'elle aime bien. Il n'y a que toi qui boufferais. Non, mais au moins, ça me rassure, parce qu'à chaque fois, je prévois trop. Là, j'avais peur, je me suis dit, il n'y a rien. Et au final, enfin, il n'y a rien. Pour des gens qui mangent comme moi, comme un porc, ça se trouve, il n'y a pas assez. Quoi ? Et au final, il n'y a beaucoup trop, quoi. Je ne mange pas beaucoup, moi. C'est vrai ? C'est très bon. Vous voulez de la soupe ou pas ? Non, non. Par gourmandise, allez-y. La soupe, elle est délicieuse, mais elle cale. Mais vraiment, c'est un velouté, ce n'est pas une soupe, ce n'est pas un potage. Je vais péter un plomb, là, vraiment. Elle vient de faire tomber. Non, mais c'est une blague. Je vais câbler. La femme de ménage est passée aujourd'hui. Ah, mais tu sais pourquoi je l'ai fait tomber ? On n'est pas qu'est-ce qu'il me sort. On est toujours en même temps des dingueries, lui. Tu peux le dire ou pas ? Oui, si tu veux. Monsieur, je lui dis, alors là, du coup, c'est quoi au niveau des dates ? Les voyages et tout, savoir quand on se voit, quand on se cale. Ouais, donc là, je pars le 11 novembre, nanana. Après, je reviens. Après, je pars dans un chalet que j'ai acheté au ski. Non, pas encore. Non, non, je pars au ski, mais je n'ai pas encore acheté le chalet. Mais ça sera pour l'année d'après. Mais je pars au ski dans un chalet. Mais j'ai acheté un chalet. Enfin, je vais acheter un chalet. Mais vous le savez, les plus, j'ai filmé mes visites. Vous n'en mérite pas. Pas du tout, quoi. Pourquoi t'as acheté un appart ici ? Surtout, je ne comprends pas. Tu ne l'exploites pas. C'est un pied-têteur. Tu fais du Airbnb. Non, certainement pas. Hors de question que quelqu'un foute ses pieds chez moi. Tu viens avec mes gosses. Ah, mais hors de question. Hors de question. C'est vrai que je n'y suis pas souvent, j'avoue. Ah oui, pas assez. Ça fait deux fois qu'elle fait tomber son... Oui, parce que j'ai compris ce que j'ai voulu comprendre. Non, mais attendez, regardez. Oh là là. Ah, les pieds dans la croûte de toast par terre. Oh non, mais je vais câbler. Vous allez me voir, là, à 2h du matin, en train d'éponger avec des lavettes. Je n'ai jamais fait croire ça. Si, si, je suis beaucoup trop maniaque. Oh, mon Dieu, elle a fait ton... Oh, mon Dieu, les miettes. Voilà. T'as terminé ? Elle a imbibé mon sol, mon Dieu. En vrai, il faut lui dire, c'est bien, ça fait bien manger. Mon parquet point de hongrie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, j'ai trop mangé. Ah, j'ai cru que tu perdais les os. J'ai eu peur. Non, pas. C'est un peu tôt. D'accord. Donc, t'as trop mangé. Et tu finis pas ? C'est sérieux, là, ça, ça reste ? Non, vraiment, regarde. Non, mais je vais le manger, t'inquiète pas. Je suis très bien. Elle, regarde s'il en reste. T'as fini ta soupe, fais voir. Bah, quasiment. Ah, bah, pas du tout. Non, elle a tout mangé, elle, je crois. Toi, t'as fini ou pas ? Elle est délicieuse. Elle est délicieuse. Oui, c'est bon. Donc, vous avez aimé ? Ah, c'est délicieux. Et ça vous a calé ? Bon, bah, écoute. Ah, bah, complètement. Bah, je suis ravie. Il y a un dessert très copieux, donc on fait quoi, on attend ? En plus. Oui, on va attendre. On se fait un atelier de creusage de citrouille, après, on prend le dessert ? Oui, c'est un atelier, moi, je déclope déjà. Oh, non, c'est pas possible. Tu enlèves tes patinettes et tu montes sur la terrasse. Je m'en perds des couilles. Oh ! Stop. Le gosse est très intéressé par ce monsieur derrière. Oui, oui. Je vois qu'elle évolue énormément autour de lui. Il te fait pas peur ? Non, mais moi, il me fait peur la nuit. Je me réveille des fois, j'oublie qu'il était là. Bah, n'oublie pas. Ouais, bah ouais. Elle touche un peu tout. Elle regarde si c'est vivant ou si c'est... Non, non, c'est pas vivant. C'est sa deuxième tête. Dieu merci. Oh, mais elle est adorable, cette gosse. Non, mais t'inquiète pas. Enfin, je t'aurais bien dit oui, mais je vais me débrouiller. T'inquiète. Non, non, t'inquiète. Je vais le faire, moi. Je vais débarrasser comme ça. Regarde, on va installer l'atelier citrouille qui est juste ici. Hop. C'est hyper bien élevé, quand même. C'est rare. Dans la famille Pellissard, les autres ne sont pas aussi bien élevés. Franchement... Non, j'ai l'œil fouché. Alors, je vais le faire. Tiens, donne. Hop, là. Merci beaucoup. Nous allons bientôt démarrer un atelier citrouille. Est-ce que tu es prêt, mon enfant ? On va aller creuser des citrouilles. Est-ce que tu... Ça va ? Je te fais pas trop peur ? Non. Oh, bah, ça, c'est marrant. Je te fais peut-être même rire, non ? Non plus, hein ? Bon, tu sais pas trop, quoi. Je te gêne. Est-ce que tu me trouves gênant ? Non. Non ? Bon, bah, c'est bon. Bon, écoutez, je sais pas ce que je lui inspire, mais en tout cas, il vaut mieux qu'elle soit contente d'être là plutôt que l'inverse. Bon, Jérémie, il veut régler vos comptes. Il faut que vous disiez vos comptes avec Jérémie. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Il faut parler français, surtout. Bon, réglez vos comptes entre vous. Merde, vous me faites chier. Mais comment ça ? Entre vous, qui ? Bah, toi et mes gosses ! Non, mais stop ! Je suis en atelier, c'est trouille. C'est quel problème ? Mais c'est qui encore ? C'est laquelle, celle-ci ? Bah, c'est Léna. Alors, il paraît... Alors, Luna a dit que Léna, Alina et Adam n'aimaient pas la troufiaque. Attends, et Alina... Attends, t'as dit quoi, même plus ? C'est vrai. C'est vrai ? Bon, bah, elles se parlent entre elles. Elles sont dans la même chose. Mais qui est cette gosse ? Je vois rien à part une tête dans le noir. Quelle est l'identité de cet enfant ? Ah, c'est Léna. C'est Léna. Léna, mets-toi vers de la lumière, on voit que dalle, ma puce. Moi, j'ai rien, c'est Alina et Adam. Oui, bon, Adam, il dort. Ah, donc Adam, c'est confirmé, il ne m'aime pas. Oui, Adam et Alina. Et Alina, c'est confirmé, elle ne m'aime pas non plus. Léna, c'est que toi aussi, Léna. Ça soit ta tête, elle n'aime pas. À toi non plus, tu ne m'aimes pas. Maman. Maman. Oui, je suis là. En plus, tu m'avais envoyé une vidéo pour le Japon. Bah oui, ah oui, tu avais kiffé les robots. Eh oui, tu avais pensé à elle quand tu étais au Japon. C'est vrai, tu avais envoyé les robots dans les... Et ouais, elle était contente. Oui. Et depuis là, tu l'aimes bien. Eh, je l'aime bien, je l'aime bien. Ok. Bon, enfin, bon, bref. Alors, du coup, attends, donc ta soeur, Alina, qui ne m'aime pas, est-ce qu'on peut avoir une explication ? Je ne veux pas que je la filme. Bah, juste qu'elle parle, on ne la filme pas. Je ne comprends pas. Moi non plus. Elle ne va pas parler, Léna. Oui, bah, elle n'assume plus, mais ce n'est pas grave. Bon, Alina, je ne vais pas à la boutique du Paris Saint-Germain demain, c'est bon. Pourquoi elle aime le foot ? Ah oui, elle est faible. Pourquoi je ne l'aime pas ? Mais je te dis pourquoi, ma chérie ? Il ne va pas te manger, il n'est pas là. Non, mais ce n'est pas grave, on ne saura pas, ce n'est pas grave. Bon, j'ai envie de vous dire, ça ne m'empêchera pas de dormir. Oh là là, la tête que j'aime. Alors, vous voyez comment il est fait en dessous, il y a des fumes en mousse. Attends, attends, il y a un bail. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est bon. C'est quoi ? Non, non, c'est bon. Quoi ? On ne saura pas. Je ne t'envoie pas derrière. Quoi ? Non, c'est bon. Bon, allez, c'est bon. Non, allez, c'est bon. Ce n'est pas grave, laisse dormir ses gamins. Elles ne dormaient pas, les filles, c'est des vacances. Oh, ce n'est pas vrai, les services sociaux vont encore s'en mêler. Non, ils sont déjà vus, ils sont repartis. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il ces gamins ne dorment pas, il y en a marre. C'est les vacances, du coup. Ah bon ? Mais j'ai l'impression qu'ils sont en vacances toute l'année. Non, c'est le soir. C'est sans arrêt, les vacances scolaires. Non, sa maîtresse, c'était en plus simple parce qu'elle était malade, mais là, c'est malade. Mais cette maîtresse, comment dire, elle n'est pas souvent présente. C'est elle de Luna ? Mais j'ai l'impression qu'elle est tout le temps malade. Non, elle n'est pas... Non. Toutes les fois que je suis venue, il y avait une maîtresse malade. C'est parti pour un atelier citrouille. Oui, tu fais bien d'enlever ton masque parce que voilà. Donc, je vous ai mis une citrouille pour mère et fille. Si vous en voulez une chacune, vous me dites. Non, surtout pas. Voilà, j'ai l'impression que ce n'est pas trop ton truc. Toi, tu aimes bien. Alors, vous regardez sur... Non, tu te calme... Non, non, ce n'est pas comme ça du tout, mais ça ne va pas. Vous regardez un modèle sur Internet pour faire les yeux, le nez, la tête que vous voulez. C'est une blague. Et ensuite, vous faites le couvercle et tout, comme ça. Alors, je vous explique. Vous avez donc un nécessaire à citrouille. Donc ça, c'est pour vider. Vous verrez dedans la citrouille. Vous enlevez tout ce qu'il y a dedans. Vous grattez, vous grattez, vous grattez. Ça, ensuite, après, quand vous aurez fait vos dessins, les yeux, tout ça, vous coupez avec ça pour faire les formes. Et ça, c'est pour, pareil, vider. Il y a plein d'instruments. Tu peux, si tu veux, ajouter des dents à la citrouille. Après, elles se plantent. Elles sont fluos. Et tu as également, sinon, des petits yeux que tu peux ajouter directement. Il y a des petits autocollants. Voilà, il y a plein de trucs. Vous savez que tous ces accessoires, sans déconner, ça vient de déguise-toi. Vraiment, ils ont plein de kits pour faire des citrouilles. Non, la citrouille, non. Ça vient d'une ferme. Ça vient de Versailles, la citrouille. Et vous pouvez commander donc sur déguise-toi.fr tous les accessoires pour faire vos citrouilles. Tout ça, ça vient de déguise-toi. Bon, après, vous l'avez vu, il y a toute la déco. Il y a les déguisements. Et mon code est valable, comme d'habitude, surtout. Alors, vraiment, je suis face à quelqu'un, comment dire, d'extrêmement... Comment dire, nul. Attends, ta mère, là, déjà. Non, non, c'était très bien. Moi, ça marche très bien. Je suis désolé. C'est pas la même. Bah, si, si, si. Ça marche très, très bien. Là, même avec un couteau, elle n'y arrive pas. En plus, tu tiens très, très mal, la citrouille. Tu vas te couper un doigt. Je vais te couper de citrouille, bordel. Oh, non, mais n'importe quoi. Ah, ouais, ça m'amène plus si on meurt. Non, mais c'est la catastrophe. Oh, là, là. Je vais pas me couper un doigt. C'est mieux, hein. Non, non, je le fais, mais hyper bien. Je comprends pas pourquoi elle, c'est si compliqué. Vraiment. Non, mais c'est pas croyable. Et t'as toujours pas fait le tiers ? Mais si, j'ai fait le tiers quand même. Je suis là. Alors, moi, ça y est, j'y suis, attention. Attendez. Voilà, et on a le couvercle qui est ouvert. Regarde ce qui t'attend dedans. Tu m'as merve, là. Arrête de t'arruiter, là. Du pépin. Ah, non, mais là, tu l'as très mal fait. Mais enfin, je vais pas me retrouver en faire deux quand même. Bah, si. Oh, tu vas faire genre que c'est toi qui l'as fini ? Oui, mais c'est moi qui viens de le faire, ma belle. Je te remets en fin. Ouais, tu vas soulever. Attends, je suis juste heureux que c'est moi qui l'ai fait. Je viens de lui découper en deux-deux. Attends, elle veut soulever le couvercle. Oui, bah, elle va le soulever. Euh, atelier citrouille avec un cochon de lait. Oh. Est-ce que tu veux soulever le couvercle ? Oui. Je trouve bien d'aboutir. Voilà. Et après, avec ça, tu vas devoir racler et tout vider l'intérieur pour tout mettre dedans. Atelier citrouille. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même un affaire. Ouh, on dirait l'intérieur d'un intestin. Bonjour. Regardez, elle met les mains, elle, carrément. Elle adore. Moi, je mets les mains direct. Oui, elle met les mains avec des gants. Moi, je ne mets pas les gants en général. Elle est normal, elle est très distinguée. Elle n'aime pas. Et tu vis de tout et tu pourras gratter avec ta cuillère après. Donc, imagine que ce seront les intestins de Jerem Star. Mais ça ne va pas, non. Je ne mets pas les gants. Les morceaux, les nodules et tout. Il y a tout, là. Voilà. Malheur, malheur, malheur. Elle a perdu son chausson. C'est bon, il a été remis ? Ah, ça va, on est sauvé. Regardez, le merdier, les miettes par terre, le cirque. Ah non, mais celle-là, elle a mangé comme un porcelet. Qui ? Bah, toi. En même temps, la bif est le moine. Je ne suis pas assez grosse pour enlever ton porcel, là. La gosse ne comprend pas ce qui se passe. C'est un look brésilien. Ça fait le deuxième... C'est drôle. Live, quoi. Tu sais quoi ? Je pense que tu es trop mince. Non, mais ça, moi qui déteste les poils. Je suis trop mec. Je ne rentre pas dans ton bordel, là. Vous auriez pu vous épiler, madame, quand même. Ah bah, moi, je suis un père. Oh, tes hamburgers ! Ça te va bien d'être brune. Ça te donne un... Je te jure, tu ressembles à... Si tu étais brune, tu me disais que ça ne m'allait pas. Ça m'a arrêté du crâche dessus. C'est juste une question à la gueule. J'adore, je vais me prendre trop les deux. Non, ça te va bien, je te jure. Tu ressembles à, je ne sais pas, une actrice de charme. Par contre, ton truc, c'est une quelle taille ? J'oublie que ça... Alors, j'ai peut-être... Moi, tu sais, je mets un 38. Je t'explique. Je t'ai peut-être pas pris la bonne taille, oui. C'était effectivement... Non, bah non, c'est pas ma taille. En fait, je suis restée sur la dernière fois que je t'ai vue. Tu avais 10 kilos de plus, ouais. Il y en a quoi ? Tu vois, j'ai beaucoup maigri depuis... Tu vois ? Les poils ? Mais bon, regarde, c'est... Comment faire ? Comment tu diras ? Je crème ! Bon, je pense que tu vas préférer la tenue du petit chaperon rouge. Non, mais encore une autre, là ? Il y en a plein. Est-ce que tu l'entends au salon, la gosse en train de gratter ? Elle est studieuse, elle bouge, elle ne bouge pas. J'entends, c'est le saladier qui tape. Tu lui dis, tu ne bouges pas. C'est trop, elle la gratte. Elle gratte, elle gratte. Ça va, la thermite ? Ah oui, ça a l'air de... Ah oui, c'est de mieux en mieux. Waouh ! Ah oui, en ce temps-là, la gosse peut vous dire qu'elle adore son atelier. Elle gratte, elle gratte, elle gratte. Vraiment, on dirait que tu as fait ça toute ta vie, quoi. T'es vraiment super douée, hein ? Bon, moi, c'était pas mal, mais j'avoue que la sienne, vraiment, on y est presque. Après, il n'y aura plus qu'à dessiner les yeux, le nez et la bouche. Est-ce que vous connaissez ce qu'il y a ? Je me suis trompée, je vais vous aller en vert. Non, je ne crois pas. Ah oui, peut-être, oui. Je suis, parce qu'il y a l'étiquette. Attends, ma attention. Est-ce que vous connaissez les puces, ce personnage ? Est-ce que tu connais ce personnage ou pas ? Euh, c'est... Aucune idée. Dans Stranger Things ? Ah ! Non, mais j'adore. Non, mais ceux qui sont fans de Stranger Things, vous avez la ref. Franchement, trop canon, celui-là. Vraiment. Vous m'entendez ou pas ? Vraiment, trop canon, ce masque. Bah si, c'est Vecna. Enfin, après, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Netflix, mais il me semble que si. Attends, que je tape le nom. Si, si, je crois que c'est ça. Non, ça me semble. Non, mais vraiment, vous avez la ref. Attends, c'est la créature de Stranger Things, quoi. Regardez ce petit chaperon rouge, comme il est si mignon. Je suis allée dans la vie de mon mari. Ouais. J'ai l'impression que c'est un petit chaperon rouge qui, comment dire, n'aurait pas peur de croiser le loup. Bah, mon loup à moi, non. Voilà, vraiment, ce petit chaperon rouge. Tiens, virevolte un peu. Je voudrais que vous montriez la cape à l'arrière. Regardez comme elle est jolie. Il y a des petits loups. Regardez, non, mais elle est super jolie. Les motifs et tout. Il y a des petits loups, des petits arbres et tout. Voilà, le petit chaperon rouge est là. Bonjour. Cette soirée, c'est n'importe quoi. Regardez-là. Ah non, mais est-ce qu'elle est appliquée pendant ce temps-là, la gosse ? Regardez-moi ça. J'ai bien creusé. Ah ouais, franchement, là, c'est nickel. Donc maintenant, il faut regarder pour un modèle, pour dessiner les yeux, tout ça, faire le visage. Pour ensuite creuser. Et on mettra après la bougie à l'intérieur. Ça va, le petit chaperon rouge ? J'ai vu que tu te plaisais bien dans cette tenue. Oui, je vais repartir avec. Non, mais elle est hyper jolie. Dans mon sac. Et je la mettrai. Non, mais en plus, c'est hyper cali. Regardez, c'est une jolie petite. Je me la laisse pour Halloween, parce que tu sais, vu qu'on va faire Halloween avec les gosses et tout, vu que je n'ai pas à ta fête, vu que je ne peux pas. Oui, on a cru comprendre, oui. Non, mais elle est jolie, cette petite robe. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Ah non, j'ai bien creusé. Ah bah oui, t'as bien creusé. J'ai dit que ça, tout à l'heure, on t'entend faire ça. La thermite, on l'entend gratter. Comme ça, là, tout à l'heure. Ce sont mes jumelles perdues. Elle fait des câlins, mes poupées. Ce sont mes jumelles absorbées. Et bizarrement, depuis que tu t'es collée à elle, elle ne fonctionne plus, quoi. Tu les as un peu traumatisées. Erreur dans les circuits électriques. Mais ça va pas, non. Ah bah, c'est sympa, si je voulais boire à la bouteille, autant te dire que je n'y boirais pas, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, mais enfin bon. Même la gosse est toutrée, quoi, par si peu de tenue. J'ai pas les mots. Alors maintenant, elle veut rentrer. Elle est fatiguée. Elle n'a plus la force d'attendre sa gosse qui creuse des citrouilles. Non, mais je suis béton, j'ai travaillé, genre. Oui, oh bah, ça change, de l'habitude. Je n'ai pas fait en place un produit. Ah bah, ça se met. Tu vas encore finir le moiricrac. Ben non. Si tu ne tiens pas tes engagements. Ben, j'ai tiens mes engagements. C'est le noir que je travaille beaucoup. Il faut croire que non, là, du coup. Moi, j'ai fait trop d'entendroits. Alors, oh oui, j'adore cette citrouille-là, celle-ci. Donc, j'espère que tu... Pourquoi je pourrais y arriver, hein ? Je ne sais pas creuser des citrouilles. Tu ne sais pas, mais je crois que tu as remarqué qu'elle s'était très bien débrouillée en ton absence. N'est-ce pas ? Non, elle a creusé. Voilà, je ne sais pas trop en quoi ça va finir si c'est toi qui t'y mets. Oh là là là. Attention à tes doigts, oui. On enfonce et on découpe quand la lame est plantée. Voilà, oh là là là. Mais, oh, c'est bon, c'est moi l'adulte. Voilà. Il va beaucoup mieux que ce que j'avais, hein, ton couture, là. C'est ce que tu as vu. Ah bah, c'est bizarre, tu m'as dit que ça n'allait pas, donc... Ah oui, ce que j'avais, oui. Non, mais même lui, tu l'as essayé, tu m'as dit que ça n'allait pas. Il a fallu que je te donne celui-ci, donc bon. Allez, allez. Attention, il y a ton enfant, accessoirement devant, hein, au premier plomb. Oh là là, qu'est-ce qu'elle me fait à ma lame ? Oh là là. Non, non, celui-là, il va très bien. C'est vrai. Regardez la charcutière. Ça va ? Ça change de la possède. Ah oui, bah dis donc, tu sais faire. Atelier Grosage de Cité, elle est au bout du rouleau, le Club Mickey, à minuit 40. Je sais pas trop ce que ça va donner, la mienne, j'ai essayé de faire un truc derrière. J'ai hâte de voir le résultat, fais voir. Non, 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 tu veux n'importe quoi. Fais voir. Oh oui, les memes, ouais. Après, faudra un peu égaliser dedans avec la roulette, mais ouais. Alors moi, je suis en train de... Ça va pas être très, très beau, je pense, la mienne, mais bon. On verra bien. Après, c'est tellement beau dans le noir avec une bougie. Tu peux mettre ta bougie dedans. Hop là. Attention, résultat de la citrouille de la gosse. Ça va aller ? Non, je sais pas comment... Il faut la mettre comme ça, la main au fond. Voilà. Euh, j'ai peur. Mais non. Tiens, lâche-la sinon. Tu la mets comme ça et hop, tu jettes. Ça va pour le feu ? Non, non. J'ai l'habitude. Oh, waouh ! Ça y est, la bougie est dedans. Et dans le noir, c'est encore mieux ça. Ça brille à fond, c'est hyper beau. T'aimes ? Oui, j'adore. Bah, tu pourras la ramener. Chez moi, pendant l'année, j'aurai la lumière. Ah bah ouais. À l'hôtel et tout, ça va être joli. Bah, alors, rend bien cette petite citrouille. Ouais. Franchement, en plus, hop, le petit couvercle, tac. Voilà. Bon, moi, je suis hyper à la bourre dans la mienne. J'ai toujours pas terminé. Regardez nos deux citrouilles. Alors ça, c'est la mienne. Je l'ai faite à l'arache. Et franchement, elle ressort pas trop mal dans le noir. Ouais. Et celle-ci, elle est gentille. Regardez, elle a une bonne bouille. Non, alors, on l'a fait toutes les deux avec ma fille. Elle est super mignonne. Luna, elle a vraiment creusé tout l'intérieur. C'est elle qui a fait tout ça. J'adore. J'ai juste... Trop, trop mignonne. Ça, c'est vraiment l'esprit d'Halloween, quoi. Les citrouilles allumées, c'est ma passion. Vraiment. Je trouve que ça fait vraiment des très jolies lampes. Tu sais, c'est un problème aussi que quand t'allumes le sapin. Ah, j'adore. Quand t'as fait le Noël et tout, tu vois. Ah, je vous ai prévu des beaux ateliers, quand même. Ouais, c'était trop bien. Franchement, c'était un beau before Halloween. Elle est trop belle. Ah, ça y est, je vous ai donné des idées pour ces gosses. Vous avez des guise-toi pour les faire, celui-là ? Oui, tout vient de déguise-toi pour les faire, tous les... Non, mais tu sais quoi ? Je te jure que vous pourrez une citrouille, ça, ça va nickel. Mais tu prends un couteau à viande ou... Ah, ça va pas, oui. Tout vient de déguise-toi. Tous les couteaux, tous les petits accessoires de... De citrouilles. Je sens que tu vas en faire Halloween avec tes gosses, ça y est. Tu es conquise. Ah, bien, j'ai une dernière, on l'a fait avec les gosses. Tu es ravie. Ah, oui ? Regardez les assiettes à dessert comme elles sont belles, c'est un chat. Oh, un petit chat. C'est pas trop mignon. Alors là, vous n'êtes pas prêts du dessert qui arrive. Elle adore les chats en plus. J'ai hâte de voir votre réaction avec le dessert, attention. Regardez-moi ce dessert d'Halloween ! Wow ! Ah, il est beau ! Un fondant au chocolat avec plein de bonbons ! J'ai les mêmes bagnets à la maison dans mes bougies. Regardez. Ah, les pouces ! De quoi ? Ah, c'est du gâteau, les gâni. Ah, mais non ! Ah, bah ça, je sais pas, il faut croquer pour voir. Ah, mais ça, ces bonbons, ils sont incroyables. Mon coach va péter un plomb, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas bonbon, je mange jamais de bonbons. Alors ça, c'est trop moindre, cette petite framboise. J'en mange très peu. C'est vrai ? J'en mange tout le temps, moi j'aime. Vous aimez le chocolat ? Oui. Ah, oui. Eh bien, ça tombe bien. Regardez-moi ça. Un bon fondant au chocolat. Un bon fondant. Et je pense que vraiment, en plus, il a un peu effet mousse au chocolat, on le voit. Oh là là, il va être incroyable. On est pas bien tous ensemble ici ? Trop mignon. Et très bon le gâteau. Avec nos petites citrouilles qui sont allumées. Ah, bah oui, Luna, elle est trop contente qu'on ait fait notre citrouille. Et je pense que pour Halloween, avec les gosses, on va en refaire un. Ah, bah oui. Maintenant que j'ai trouvé la technique. Ah, mais c'est génial, moi j'adore. En tête, je vais commander la citrouteuse. C'est mon atelier préféré. Attention, la gosse se s'enfuit avec sa citrouille. Bon, vous avez passé une bonne soirée, mes belles. Ah, mais oui, mon amour. Ah, bah pense à te changer quand même. Tu vas pas rentrer à ton hôtel dans cet accoutrement. Je peux pas rentrer en chapeau rond rouge, ma vie ? Ah, bah non, non, non. Le loup rôde, le loup court dans les ruches. On s'en fout. Tu remets tes inepties, là, tes guenilles. Moi, je fais de sécurité dans mon immeuble. Oh là là, le bordel dans mon bureau. Oui, bah à cause de tout. Oh là là, regardez-moi ça. J'ai ma chute possibilité. Bon, vous avez passé donc une bonne soirée. Oui. Tu pourras rallumer ta petite citrouille. La nourriture et tout, c'est trop bien. C'est prêt ? Oui. Bon. On a l'air reçu chez tonton Gégé ? Oui. Donc tu l'aimes ou pas ? Bah oui. Alors, dis-lui, je t'aime. Je t'aime. Elle t'aime. C'est mignon, ma belle. Bon, bah c'est content, alors. Je suis content, je veux dire. C'est cool si ça vous a plu. Voilà. Donc je t'ai mis plein de bougies dedans. Comme ça, tu peux l'allumer pendant 2-3 jours. Et puis, elle va briller. On lui a économisé le prix de sa femme de l'aménage. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'avec tout ce que m'avez... On a allumé les chaussons aussi. Oui, enfin, avec tout ce que vous m'avez foutu sous la table, bon. Je suis à deux doigts d'allumer mon aspirateur, là, dès qu'il tourne les talons, ces gens. Est-ce qu'il faut partir avec vos costumes ? Ah non, non, j'en ai besoin. Non, non, c'est hors de question. Elle veut me voler mes costumes ? Hors de question. Oh là là, les chaussures dans l'appartement. Heureusement que... Heureusement qu'on est en fin de soirée. Oh là là. Oh là là, les bottes à talons sur le parquet. Oh là 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 là. Il faut vite que je passe un coup de balayette, là. Oh là-bas. C'est l'enfer, l'écuissard. Oh non, mais c'est pas vrai. Alors ma belle, la botte, elle est mise à l'envers. C'est l'enfer, c'est l'enfer de chaussures. Qu'est-ce qu'il fait, là, j'accouille ? J'en peux plus. C'est un peu chiant que c'est beau. Le beau-dessus de Notre-Dame, il y en a marre. C'est un peu mal, là. Putain, en plus, les chaussures... Oh là là, les chaussures sont mon parquet. Je vais câbler. Oh non, non, non. Non, il y a une dame qui dort en dessous. Tu arrêtes, hein. Non, non, hein. Ça, je suis pas d'accord, hein. Je vais câbler. Regarde. Non, mais qui m'a mis des fruits rouges sur le mur ? Oh ! Non, mais là, je vais câbler. Des fruits rouges, qu'est-ce qu'il y a ? Si, il y a des fruits rouges et du gâteau sur mon mur. On l'a vu, j'y vais, parce qu'il s'y se barre. Ouais, bah, fous vite, Loquan, avant que je te colle une calotte. Oh ! C'est une plaisanterie, là, le mur. Il y a des fruits rouges et du chocolat sur mon mur. Non, mais regardez ! Oh ! C'est terminé, les familles, chez moi. Non, mais regardez-moi ce cirque pour descendre les escaliers. Et puis, alors, j'espère qu'elle n'a pas du gâteau sur le bout des coudes, parce que je sens que mes murs blancs, là... Oh là là, j'en suis malade, je suis à deux doigts d'annuler toutes les prochaines réceptions qui vont se tenir chez moi. Chut ! Oh, c'est infernal, il y a des gens qui dorment. Allez, rentrez bien. Oh là là, mais c'est pas vrai. Non, mais elle hurle, je vous jure. Il y a des voisins à aller voir les portes des voisins en train d'hurler. Oh ! Alors là, par contre, vraiment, à deux doigts de déclencher mon aspirateur. Vraiment. Et de... Oh my God. Et oh mon Dieu, oh mon Dieu, le bordel. J'espère que je ne vais pas retrouver des fruits rouges et du chocolat sur mon canapé clair. Par contre, là, j'ose même pas regarder, vous savez. Oh mon Dieu, j'ai très peur de voir ce que je n'ai pas envie de voir. Mais là, sans déconner, ça vous fait peut-être rire, mais moi pas du tout. J'en suis mais malade. Oh ! Regardez s'il vous plaît. Enfin, mais comment c'est possible d'aller me foutre ça sur les murs ? Oh ! Les traces aussi, mais c'est pas vrai, elle s'est frottée contre les murs ou quoi ? Elle a été se foutre en fait, elle s'est assise sur le gâteau. Non mais c'est pas possible. Alors vraiment, j'adore recevoir, faire plaisir, tout ça, mais vous savez à quel point je suis maniaque. Et alors clairement, les traces de doigts, les... Déjà, les traces de doigts, c'est chaud, mais là, les traces de gâteau. Sur mes murs, je vais prendre un... Je pense que je vais... Vous pensez que je prends quoi les plus ? Vous avez des conseils ou pas là ? Oh ! Il faut vraiment, vraiment, vraiment pas que ça reste. Je... Oh ! J'ai des toiles d'arrivée dans la bouche. Je vais prendre un torchon microfibre, je pense. Non, qu'est-ce que... J'enlève ça comment ? Oh ! J'en suis malade là, non, sans déconner. J'adore faire des petits repas comme ça, des petits before Halloween, inviter des gens. Mais alors quand ça se termine comme ça, avec des traces de gâteau sur les murs, non mais complètement, je brille quoi. Donc, je vais me calmer, je vais trouver une solution, je vais aller frotter. J'ai pas d'éponge magique, donc c'est bien ça le problème. Oh putain, mais c'est pas vrai. Oh ! Est-ce que vous voulez voir le bordel qui a sous la tête ? Mais c'est pas possible, ils ont mangé à même le sol. Oh là là là, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Ma femme de ménage est passée aujourd'hui. Oh, c'est pas vrai. Bon, à deux doigts de déclencher l'aspirateur, là, à 1h29 du mat. Malheureusement, je vais attendre demain matin parce que je vais pas embêter la voisine. Mais ça me travaille là, ça me démange. En attendant de trouver la bonne technique pour pas étaler le fruit rouge sur le mur, je vais ranger un peu toute ma table là et tout. Demain, j'ai un second before Halloween avec thé au lavabo, carreau boobs. Je vais peut-être inviter mon coach et sa copine aussi à boire un verre, on verra le soir. Mais non, là, je suis contrarié, je vous jure, par cette histoire de mur. Vraiment, vous trouvez que j'en fais des caisses des fois parce qu'avec mes patinettes, mes machins. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très... Dès que je vois quelque chose par terre, je le ramasse. Je suis vraiment... En fait, j'aime vivre dans la propreté. Et c'est vrai, quand c'est un bien que t'as acheté toi-même et tout. Enfin, moi, vous savez, cet appartement, ça représente toutes mes économies. Enfin, je veux dire, c'est depuis que je suis jeune et tout, j'économise sans le dépenser dans n'importe quoi. Et c'est vraiment une consécration, moi, cet appart que je me suis offert. Et c'est vrai que j'y fais attention, quoi. Donc, ça me contrarié un peu, quoi. Bon, après, la saleté par terre, c'est pas bien grave. Je vais faire le ménage demain et tout. Mais là, c'est les murs avec ça, quoi. Et bon, je pense que je vais trouver une solution. Bon, attendez, chaque chose en son temps. Parce que là, je vais vriller. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais débarrasser ma table. Il me reste un peu de gâteau. Je vais me le garder pour demain, même si c'est pas très, très bon pour mon sport. Voilà. Mais au pire, mes invitants mangeront demain. Je vais le mettre avec un petit film par-dessus, là. Ah mince ! J'ai complètement oublié les... Oh ! Les vérines ! Ah bah, j'ai complètement oublié les avocats... Avocats, je sais plus quoi, là. J'ai complètement zappé. Bah, vous voyez, comme quoi, ça suffisait largement. Mais vraiment. Ouais, ouais, je sais. On dirait que j'ai reçu 10 personnes alors qu'on était... 3. Ah, mais ça m'a éreinté. Vous savez qu'en plus, on devait se déguiser et compagnie. Il y a encore plein de déguisements que je voulais vous montrer. On n'a même pas eu le temps. Mais ça passe à une vitesse, les soirées. Heureusement, demain, il y a l'acte 2 avec Théo Lavabo et Karobo, dont je vous montrerai d'autres déguisements et tout. Mais c'est pas hyper vite. Et puis là, vous avez vu le carnage et l'ouragan que c'est quoi. Enfin, le nettoyage que j'ai. C'est vrai qu'en ce moment, ouais, je suis vraiment très, très, très fatigué. Ma mère est assez inquiète parce qu'elle me dit, tu dois dormir. C'est pas normal de dormir 2 ou 4 heures par nuit. C'est très, très mauvais. Il y a des risques d'AVC. Enfin, et je n'arrive pas à dormir en ce moment. Je vous expliquerai peut-être plus tard pourquoi. Mais depuis quelques semaines, enfin, je ne sais plus combien de temps ça fait maintenant. Mais bon, il y a quelque chose qui m'a pas mal contrarié. Et bref, j'ai du mal à dormir. Voilà. Donc, c'est terrible. Mais c'est vrai qu'en ce moment, le sommeil, c'est incompréhensible. Parce que des fois, ça fait 24 heures que je suis debout. Comme hier, je m'étais levé hier à 5 heures pour partir en tournage à Nîmes. Je suis rentré vers minuit. Mais jusqu'à 5 heures, je n'ai pas pu dormir. Ça faisait donc 24 heures que je n'avais pas dormi. Et en fait, c'est trop bizarre parce que j'étais épuisé, croyez-moi. Mais pour autant, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je cogitais. Puis je vous dis, je suis aussi pas mal contrarié. Donc, ça doit se voir un tronche. Je vois que je suis claqué, mais il faut que je prenne le temps de dormir. Mais depuis un mois, je n'arrive plus à dormir. Alors là, je suis en train de regarder tout ce que vous me conseillez pour enlever les fruits rouges sur le mur. Sopalin humide. Mais si c'est de la peinture mat, ça fera une auréole. Peu importe avec quoi, c'est nettoyé. C'est rassurant. Il y en a qui me disent une éponge magique, mais je n'en ai pas. Il y en a d'autres qui me disent, qu'est-ce qu'on m'a dit encore ? Éponge et liquide vaisselle. Enfin, j'entends tout et son contraire. Donc, j'ai très, très peur d'étaler le coulis rouge là sur les murs. Prochain investissement, ça va effectivement être les éponges magiques d'Amazon. Oui, oui, oui. Je vais y songer parce que si je veux continuer à faire des repas chez moi, qui c'est qui a été fou des coups de pied là-bas sur mes plaintes ? Vous savez, plus je réfléchis, plus je vois les troupes. Oh là là. En fait, de loin, tout a l'air bien. Mais en fait, quand tu commences à regarder, tu pètes un câble. Il est déjà 2h du matin, les puces. Bon, écoutez, je vais nettoyer. Je vous tiens au courant demain si j'ai réussi à enlever toutes les tâches. Je vais y mettre là. Après, je vais essayer d'aller dormir du coup parce que demain, grosse journée, c'est donc le lancement, la sortie du clip de mon titre avec Théo Lavabo. Soyez au rendez-vous à midi. Je vous balance le lien dès que je l'ai avec le clip à midi. Donc, on se reparle dans 10h. Ça va passer vite. Pour ce clip, franchement, j'ai trop hâte. Mais là, il faut vraiment que j'aille ranger, nettoyer. Je vais enlever effectivement tout ce qu'il y a sur le parquet parce que j'ai peur que ça tâche. Et puis, voilà les puces, je reviens vers vous ultérieurement. Regardez, j'ai mis mes petites fleurs sur la table. Je reviens vers vous ultérieurement. Je vais tout récurrer et après, me coucher au plus vite. Essayer de dormir. Donc, trop hâte. Vraiment, je compte sur vous demain midi. La sortie du titre du clip. Tous vos retours que je vais évidemment lire. Donc, à demain. Bisous, bisous. Polé, 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 mika. Bon, et bien ça y est les puces. Le clip est sorti. Enfin, tout d'ailleurs. Le clip, le titre. Absolument tout. J'espère qu'il vous plaît, d'après les retours que j'ai, ça a l'air de plutôt plaire. Certains reconnaissent le pyjama, enfin, c'est même pas un pyjama en plus, c'est un survêtement. Mais maintenant, je le mets du coup en pyjama. Je porte notamment, pas que, mais cette tenue dans le clip. Je l'adore. Petit hommage, évidemment, à mes interviews baignoires. Regardez ce total look. Ah non, mais vraiment, j'adore. Merci du fond du cœur, en tout cas, pour tous vos messages au sujet du clip. Je suis ravi qu'il vous plaise, vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci, merci, merci. On s'est donné, on ne voulait pas vous décevoir. Et évidemment, un duo Théo Lavabo Jeremstar, ça ne pouvait donner que ça. Ça fait des mois, vraiment, qu'on gardait le secret, parce qu'on a enregistré ce titre cet été. Et j'avais tellement hâte de le partager avec vous. On s'est éclaté. Je pense qu'on est bien partis pour vous faire plein de tubes. en espérant déjà que celui-ci en soit un, ça serait cool. Je compte sur vous, du coup, les puces, pour le partager au maximum. Mettre le lien dans vos stories, l'ajouter dans vos playlists sur Spotify, sur Deezer, sur, enfin, peu importe, là où vous écoutez votre musique. Parce que c'est grâce à vous, évidemment, que le titre va cartonner. Également, faire des TikTok dessus, puisqu'il y a le son, évidemment, sur TikTok. Enfin, bref, la balle est dans votre camp, mes puces. Et si vous pouviez nous aider à en faire un hit pour qu'on puisse faire, je ne sais pas, soyons fous, des festivals, ce serait dingue. Imaginez-nous un peu dans des festivals. Oh là là. En tout cas, il y a plein de belles choses qui arrivent. On va bien sûr faire pas mal de promos. On va faire, évidemment, une tournée, enfin, des showcases, quoi. Je ne sais pas encore où, quand, comment. Ça vient de sortir. On se laisse aussi un peu, vous voyez, la surprise de voir comment ça va prendre. On ne s'attend à rien parce que c'est vrai qu'on s'est dit qu'on faisait ça pour rigoler avant tout. Maintenant, si ça cartonne, on ira jusqu'au bout. On verra. Voilà, à suivre. Et surtout, merci à Polidor du groupe Universal Music, puisque notre titre sort dans cette incroyable maison de disques chez Polidor. C'est assez dingue. Vraiment, pour un premier titre, avoir une maison de disques comme ça, enfin, personnellement, moi, je suis hyper ému. Bon, Théo, lui, il a l'habitude, puisqu'il a plein de titres chez vous. Mais vraiment, c'est trop cool. Vraiment, c'est la classe. Et on est hyper heureux. Alors, merci à tous. Même si j'ai dormi qu'encore, quoi, 4 heures, j'ai bonne mine. Parce que non, vraiment, aujourd'hui, je suis good vibes. Je suis ultra positif, ultra heureux. Trop content. Vraiment trop content de partager ça avec vous. Vraiment hyper, hyper heureux. Oh là là, mais c'est génial, quoi. Ah oui, je vous mets dans la prochaine story la pochette. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et un petit lien, non pas pour le clip cette fois-ci, mais du coup, dans la prochaine story, pour les audios, pour pouvoir les ajouter sur Deezer, Spotify, tout ça gratuitement. Voilà, voilà, pour les nouvelles du jour, pour la sortie et événement du jour. Oh, quel plaisir d'y te voir, d'aller dans son salon et de trouver son salon rangé. Bah oui, j'ai tout débarrassé hier, dès que les pélissards sont partis. Donc, regardez, une table nickel. Bon, bien sûr, il fait encore gris à Paris aujourd'hui, il pleut, mais bon. Les jolies fleurs, regardez, hop là, elles sont là. Bon, j'ai encore un peu de rangement. Ah, j'espère que ma citrouille n'a pas pourri. Parce que ça, vous savez que ça moisit extrêmement vite. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont des conseils pour qu'elle se conserve plus longtemps ? Je sais que chaque année, vous me donnez 50 000 astuces, genre vous mettre de la javel ou je ne sais plus quoi. quelles sont les astuces vraiment pour conserver sa citrouille ? Dites-moi, parce que c'est hyper important tout de même. En tout cas, moi, il ne me reste plus qu'à préparer une seconde table pour ce soir, puisque j'accueille un autre groupe pour un autre Beef for Halloween ce soir. Caro Boops, qui va nous faire, enfin vous verrez, surprise, pendant la soirée, vous allez halluciner, ça va se passer chez moi. Théo Lavabo, et j'ai aussi invité mon coach et sa copine. Donc, on sera un petit groupe de cinq. Et j'ai prévu plein de trucs. Vous n'êtes pas prêts ? Encore mieux qu'hier, on va de toute façon franchir des étapes dans les Beef for Halloween. On va vraiment franchir des étapes, puisque cette fois-ci, les puces, la barre sera encore plus haut. Oui, on dit haut et non pas haute, car haut est un adverbe et non pas un adjectif. Bon, bref, vous m'avez compris. Je sais que tout le monde fait la faute à chaque fois. Je vais mettre la barre haute, mais on dit je mets la barre encore plus haut. Plus haut. Voilà, si la barre, en revanche, elle est comment ? Elle est haute. Là, OK, mais je mets la barre encore plus haut. C'est haut comme bas. Bon, bref. Excusez-moi, Becherel, sort de ce corps. Je suis parti dans un délire. Voilà, donc ce soir, je fais venir, vous verrez des prestataires originaux. J'ai prévu vraiment une bonne, bonne soirée. On va passer des super moments. On va, comme d'hab, manger, boire des canons, rigoler, danser, fêter évidemment la sortie du clip. Et également, se déguiser comme d'habitude. Je vous rappelle qu'avec le code Jeremstar, vous avez moins 15% sur tout le site de Déguise-toi pour vos déguisements, votre déco d'Halloween ou vos lentilles. Enfin, en fait, sur tout le site, même pas que pour Halloween d'ailleurs. Vous avez donc là, jusqu'au 31 octobre, ce code qui est valable. N'hésitez pas à passer votre commande. Ne tardez pas trop le temps de recevoir tout ça. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Je vous reprécise, pour ceux qui ne trouvent pas l'encart code promo sur le site de Déguise-toi, quand vous avez votre panier, vous descendez tout en bas de votre panier où il y a le récap du montant. Et là, vous aurez l'espace pour pouvoir entrer le code promo. Ne le loupez pas parce qu'après, c'est trop tard quand vous êtes au moment du paiement. Donc, allez bien en bas du panier. Moins loups ! Et avant de partager avec vous les préparatifs de ce second Before Halloween, je vous rappelle également les puces. Quelque chose de très important. Je vous rappelle que vous avez moins 20% cette fois-ci sur TooCheers. Pareil, durant le mois d'octobre. C'est le moment d'imprimer vos albums, vos mannettes, vos photos, enfin bref, vos cadres, enfin tout ce que vous voulez. Code Jeremstar, pareil, sur TooCheers. Bon allez, moi je vais aller me faire à manger sainement parce que ce soir, on va re-manger gras. J'ai trouvé un bon subterfuge, quand même, je ne vous cache pas, pour ne pas aller au sport aujourd'hui. J'ai dit à mon coach, c'est compliqué, c'est une journée de sortie de mon clip et tout. Je n'ai pas trop le time. Et donc du coup, je dis, mais si tu veux ce soir, boing un verre à la maison, on fera des pompes. Je ne suis pas certain qu'on en fasse, mais bon bref. Voilà, donc là, je vais essayer de manger sainement parce que ce soir, on va manger du coup un peu plus. On va se faire plaisir. J'attends justement que ma traiteur m'apporte les plats que j'ai commandés pour ce soir. J'ai changé, ça sera différent d'hier. Elle s'arrache, c'est le choix avec moi parce que de base, elle ne fait pas du tout ça, la pauvre. Elle fait, vous savez, des brunchs, quoi. Et là, je lui ai dit, je lui ai donné des défis en mode, fais-moi des repas d'Aouine. Je veux ça, ça, ça. Je veux des araignées, je veux des trucs, je veux si, je veux tel plat, je veux tel légume de saison. Enfin bon, bref. Et elle se surpasse plutôt pas mal et elle réalise bien les défis. Bon, vous verrez tout à l'heure quand je reçois ma livraison, je vous montrerai. Et en tout cas, ça va être une super soirée et toujours un bonheur d'être dans cette ambiance d'Halloween, les puces comme ça, dans mon appartement. Il ne reste plus beaucoup de temps pour en profiter puisque ça sera très vite là, la soirée d'Halloween du 31. C'est maintenant dans moins de deux semaines, je dirais dans une dizaine de jours même. Voilà, j'espère vraiment que cette soirée sera à la hauteur de mes investissements en temps, en énergie, en fric aussi. Bonsoir. Mais il n'y a pas de raison. Franchement, on est sur quelque chose d'assez puissant cette année pour Halloween. Donc, il ne faudra pas louper ça. Les puces, activez bien les notifications, les cloches, les alarmes, tout ce que vous voulez pour ne pas louper cette grande soirée. Bon, allez, moi, je me mets en cuisine. Je vous reparle un peu plus tard. Je mange là rapidement à midi et après, je prépare du coup ma table. Et regardez qui vient d'arriver. Mégane. C'est donc toi qui as monté cette société au brunch 91. Et là, on fait autre chose que du brunch en ce moment, nous. Quoi ? Alors, du coup, c'est une quiche à la courge, au jambon et au bris. Ah, d'accord, je crois que c'était un dessert. Ah non, non. Oh, génial, trop bien.